La tournée noire, Mike Ward noir, s'achève. Il me reste encore une couple de dates. Ça va finir cet été. Cet été, je finis au Québec. Après, je vais avoir une petite tournée au Nouveau-Brunswick, une petite tournée en Ontario. On va faire une captation après et on va... Je ne sais pas ce qu'on va faire avec. Je ne sais pas si on va mettre ça sur YouTube. On va le vendre à quelqu'un. Je n'ai aucune idée. Mais si tu veux voir le show live, le show, il est rodé. Le show, il a gagné plein, 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 plein de trophées. Brag. Il a vendu plus de 100 000 billets. Double Brag. Va sur MikeWard.ca pour des billets. Et cette semaine, mes commanditeurs, mes commanditeurs, j'ai un nouveau commanditeur qui est InfoBref. InfoBref qui est un nouveau média d'information. C'est deux infolèbres gratuites. Une que tu reçois le matin et l'autre l'après-midi qui te donnent l'essentiel des nouvelles en 10 minutes. En 10 minutes par jour. Ça te prend 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi pour tout savoir d'une façon simple, claire et pratique. C'est parfait pour le monde qui travaille, le monde qui n'a pas le temps ou juste pas envie. Tu sais, moi, Asti, j'ai du temps pour l'élection. Non, ça ne me tente pas, Asti, ça ne me tente pas. Mais je veux savoir ce qui se passe. Je veux, Asti, je veux être au courant. Je ne veux pas avoir l'air d'un idiot quand tu me parles. C'est parfait pour moi. C'est bien adapté pour les professionnels et les entrepreneurs parce que InfoBref donne une bonne place à l'actualité des affaires, des finances et des technologies. En plus, c'est entièrement gratuit. Va sur InfoBref. InfoBref et inscris-toi. InfoBref.com et inscris-toi. T'es rien, t'es rien. Mon deuxième commanditaire, t'es rien, t'es rien. Il est tellement important de bien s'entourer, bien s'entourer au niveau comptable. C'est-à-dire, je vais apprendre à parler éventuellement. T'es rien, t'es rien. Vous savez c'est qui. C'est des comptables. Au service de la PME, depuis plus de 30 ans, ils peuvent vous aider à optimiser votre comptabilité, votre fiscalité, votre situation financière. Ils aident les entreprises avec leur tenue de livre, leur état financier, leur planification fiscale. En plus, ils sont rendus avec un podcast qui s'appelle Les Éconos, terriens, terriens, CPA, des comptables innovants. Et Polysleep. Polysleep, le matelas Polysleep avec leur zéro transfert de mouvement. Je ne sais pas si c'est ça le terme, mais quand t'es dans ton Polysleep et tu bouges, la personne à côté de toi ne le sait pas. Fait que toi, tu peux faire des cauchemars. Tu peux paniquer, puis elle, elle va bien dormir. Tu vas te réveiller, puis tu vas en sueur, en panique. Tu vas être comme, elle se crisse de moi. Elle ne se crisse pas de toi. C'est le matelas Polysleep, il est tellement confortable. Tu peux dormir à côté de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Et pareil, tu vas être bien. En plus, c'est des matelas antimicrobiens grâce à la mousse antimicrobienne. Fait que ça, ça veut dire plus d'allergies ou quasiment plus d'allergies. Ça va changer ta vie. Tu vas bien dormir, tu n'auras plus d'allergies ou moins d'allergies. En plus, si tu utilises le code promo 25MICWARD, tu vas avoir 25% de rabais sur tout, tout, tout. Leur matelas, leur oreiller, sur tout, sur tout. Fait que Polysleep, Polysleep, t'as rien, t'as rien. Et infobref.com. Merci tout le monde. Bon podcast. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward, sous-écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward, sous-écoute. On est rendu dans une nouvelle salle, ça paraît pas. On a déménagé. De la seule manière, on est au Bordel 2. Tu vois, la seule différence entre le Bordel 1, c'est que le bois est plus neuf. C'est vrai. On a vraiment fait une copie exacte de la première salle. On a fait un setup. On a des caméras. Yann, c'est quoi la différence entre les vieilles caméras et les nouvelles? Les caméras qu'on a là, c'est des caméras. Ça s'approche des caméras de cinéma. Tu sais, les RED. C'est des Black Magic qu'on a. C'est des Black Magic, oui. C'est écœur. C'est tout motorisé, puis on est tous rendus Black Magic. Fait que toi, techniquement, on pourrait être remplacé par un robot. Oui. C'est un peu ça. OK, excellent. C'est excellent. On va-tu... Ça existe-tu un petit angry white robot? Moi, je veux un angry white robot. Mais Yann, merci beaucoup, Yann, que là, tu sais, t'as un système plus hot à t'occuper. On l'a tassé un peu. Yann, avant, t'es ici, puis on t'a mis là. Parce que t'es trop laid pour les nouvelles caméras. Chaque fois, on va te parler, on va faire un face swap, tu vas avoir la face à Jay Dutemple. C'est... Je vais faire... Fait que là, moi, je suis très content d'être là. Premier show ici. Bien, non, c'est pas vrai. Hier, j'ai fait... Hier, j'ai joué huit fois, tu sais. J'ai fait huit shows. Sept shows ici, puis un show à Lille-Noire. Et juste parce que c'est la première fois qu'on avait autant de shows dans les deux bordels, puis je voulais l'essayer. Puis j'ai réalisé... Qu'est-ce que je viens fatiguer vite? Je suis, tabarnak, rendu au septième show. J'étais... J'étais comme moi. Mais ça a pas de sens. Mais je suis content de l'avoir fait. C'était... Ce soir, c'est mon premier podcast depuis que j'ai pogné la COVID. T'avais-tu entendu dire que j'ai pogné la COVID? J'ai testé positif hier. Puis je... Côlisse. Je fais de la fièvre. Touche-moi le front, hostie! Non, non. Non, j'ai pogné. J'ai... Christ, hostie, il fait fret. J'ai fret, hostie. Yann, il va falloir monter le chauffage. Non, j'ai pogné la COVID il y a à peu près trois semaines. Trois semaines et un mois. Puis c'est fucking weird. De la manière que... J'ai fait... Le dernier show que j'ai fait avant de pogner la COVID, j'ai fait le podcast entre deux lèvres. Tu sais, le podcast à Mona de Grenoble, puis Rainbow. Puis là, eux autres, ils me disaient, c'est la fête à Mona. Puis ils ont dit, on a un segment avec un sex shop qu'il faut qu'on devine un objet sexuel. Il sert à quoi? Si t'es pas à l'aise, t'es pas obligé de le faire. Puis j'ai fait, ben non, je suis tout le temps à l'aise. Fait que là, c'était... Il faisait tirer, c'est un dildo pour les lesbiennes ou pour les filles qui veulent... Tu sais, c'est un strap-on pour soit enculer ton chum ou fourrer ta blonde. Et il fallait deviner c'était quoi. Et c'était assez facile de deviner, là. Mais c'était pas un strap-on normal, tu sais, avec une ceinture comme Yann a. C'était un strap-on que tu te rentres dans le vagin. Fait que tu te rentres ça dans le vagin. Fait que t'as un bout qui rentre dans ton vagin. Y'a l'autre bout qui sort pour rentrer dans le vagin à ta blonde ou dans le trou de cul à ton chum. Et là, puis ça vibre. Fait que là, ils me donnent ça. Et c'était mauve. Moi, je buvais... Y'avait pas de coke diète. Fait que moi, je buvais des vodka Mio. Puis mon Mio était mauve. Fait que là, j'ai juste fait dans la gagne. J'ai dit ça, c'est pour brasser mes vodka Mio. J'ai mis un splotch de mauve. J'ai pris le dildo mauve. Je l'ai parti. Puis là, ça a brassé mon vodka Mio. Et là, ça rit. J'ai pris le dildo. Et je l'ai... Comme j'ai essuyé avec ma bouche le liquide. Puis là, ça rit encore plus. Christ, de voir un vieux monsieur hétéro avec une queue dans la gueule. C'est... C'est magique. Fait que là, on fait ça. Et ils font tirer le dildo. Et c'est quatre filles en avant. Il y avait quatre filles qui ont gagné le dildo. Puis... Fait que là, on leur donne... Tu sais, je donne le strap-on aux quatre lesbiennes. Puis je leur dis, je fais... Hey, pour vrai, tu sais, je l'ai liché pas mal. Fait que désinfectez-le avant de vous en servir. Puis ils sont comme... Non, non, non. Si on s'en sert direct, ça va être drôle. Puis là, j'ai comme... Non, mais pour vrai, c'est un peu dégueu. Là, tu sais, je l'ai liché. Et là, moi, je m'en vais chez nous. Et le lendemain, je teste positif. Fait que là... J'appelle Michel. Michel appelle Christine, la gérante de Mona. Et là, il a fallu que Christine appelle les quatre filles pour faire... Mike Ward a pogné la COVID. Fait que rentrez-vous pas le dildo dans le vagin. C'est fucking weird. Imagine, j'aurais pu donner la COVID à quatre lesbiennes par leur vagin. Je serais le premier humain, je pense, de l'histoire à faire ça. Fait que je m'excuse aux lesbiennes si vous avez pogné la COVID. Je suis désolé. C'était... Je me sentais mal. C'était vraiment le fun. Si vous avez jamais vu en deux lèvres, c'était vraiment drôle. C'était vraiment le fun. Moi, ça faisait longtemps, j'avais pas... J'avais pas joué dans un bar gay. La dernière fois que j'avais joué dans un bar gay, c'était... J'avais pas eu... Moi, j'avais eu du fun, mais pas le public. Mais là, cette fois-ci, c'était vraiment le fun. Parlant de fun, on va commencer. Je viens de cracher une chance. J'ai pas la COVID, hostie. Je suis pas sortable. Je suis en train de tout cochonner. Mes invités, je suis très content d'avoir eux autres pour... C'est eux autres les premiers à faire sous-écoute dans Nouvelle Place. Je suis très content. Il y en a un que ça fait des années que je connais. L'autre, ça fait juste une couple d'années. Mais c'est deux gars que j'adore. Il y en a un qui a... Dans les dernières années, il en a beaucoup parlé. Il a travaillé sur lui pour être une meilleure personne. L'autre, depuis deux ans, c'est vraiment une moins bonne personne. Mesdames et messieurs, voici Émile Coury et Rachid Badouri. Comment ça va, Émile? Salut, Rachid. Merci. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Oui, j'essaie d'être un fils de pute depuis les deux dernières années pour finalement pouvoir me payer une R8. C'est ça ton plan? Oui, c'est ça le plan. Là, vous autres, toi, t'es rendu que tu fais les premières parties à Rachid, hein? Oui, on est en alternance, mais je suis un des gars qui est sur le... OK, je pensais que tu voulais dire que t'es en alternance avec Rachid. Des fois, je fais ma propre première partie, puis lui, il fait le show. Bonsoir, Varenne. Rachid n'aime pas la place. Je vais en faire 10 minutes. C'est qui l'autre que t'as en première partie? J'en ai plusieurs. J'ai Mike Beaudoin, Eddie King, Jessica Chartrand, Anas, Oussama, qui d'autre? Je me sens tellement moins spécial. C'est incroyable, c'est incroyable. Je voulais redonner un peu à la relève qui m'avait beaucoup aidé pendant que j'écrivais mon troisième show. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais les inviter à faire la première partie. Puis vous faites combien de temps? C'est 10 minutes. OK. Ça doit être cool. Tu sais, Rachid, ses salles sont toutes pleines. Fait que quand t'arrives dans une grosse place, devant du monde plein, qui ont goût de rire, ça doit être cool. C'est malade parce que surtout, son public est très accueillant. OK. Et il y a des... J'ai visité Rimouski. Jamais dans ma vie, je pensais aller à Rimouski, puis je suis allé à Rimouski. Donc il y a des checklists de villes qui sont vraiment des, je pense, des milieux culturels internationaux comme Victoriaville. Ça aussi, c'est une ville qui amène beaucoup de personnes de l'Europe pour Victoriaville. C'est le fun aussi que ça soit plein parce que ça l'enlève, tu sais, ils sont tellement excités que ça enlève le fait qu'on ne les paye pas. Fait que c'est vraiment... Mais ce que j'aime des milles, c'est que quand on... Quand on engage, je l'ai pas dit. Le plus, c'est qu'il paye mieux que la moitié des humoristes. Donc il faut juste que je dis ça off the top. Rachid paye mieux ses premières parties que la plupart des gens dans le milieu. Donc il faut juste dire ça. Ben voilà, c'est fait. Comment tu payes? En nature. En nature. Avec un dildo mauve que j'envoie. Je le lèche, puis je l'envoie dans un sac Ziploc. Il y a quand même le fun du dildo mauve, c'est que tu mets ça dans un fun dip. En passant, il faut que je souligne quelque chose. Quand t'as dit que t'as trempé ton dildo, puis tu l'as sorti, puis t'as essayé de l'essuyer, t'aurais pu juste dire que t'as deep throat le dildo. Ça n'aurait pas ça. Mais c'est parce que je l'ai pas... Je l'ai agacé au début. J'ai pas fait direct le... J'ai fait... J'ai liché... Liché. Là, ça rit. Puis là, vu que ça rit, j'ai fait... T'as une expérience à trempé des pénis dans les affaires, toi. Puis il y avait... Mona était comme... Gris, ça va être notre thumbnail. Ça va être notre thumbnail. Ah, ça, j'ai une anecdote qui est vraiment weird là-dessus. Désolée, là. Mais moi, je faisais un show avant à Téléthon, puis il y avait une madame qui est récemment décédée qui s'appelait Yolanda, que c'était une vieille madame qui venait. Puis, tu sais, c'est une madame de 80 quelques années qu'on l'avait envoyée, genre, à faire de la lutte. Elle s'était faite tatouée. Elle était willing au bout. Donc, et le dernier show, elle voulait que j'aille manger chez elle. Tu sais, c'est une vieille madame italienne. Puis elle voulait me faire de la bouffe italienne. Fait que là, mon équipe s'est dit, on va filmer ça. Et j'arrive. Puis là, elle a... Tu sais, mettons, elle me sert les affaires. Elle revient avec... Elle a un strap-on. Puis un dildo. Et là, l'équipe... Je sens que l'équipe panique un peu. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir. Puis il fait, hey, on voulait faire le gag. On lui a donné le strap-on. Mais le dildo, on sait pas c'est où qu'elle l'a trouvée. Puis là... Fait que je l'ai liché. Non, mais le pire... S'il m'avait pas dit ça, sûrement, j'aurais fait le job de même. Là, la bonne gagne. Puis là, la madame, elle m'a dit... Yolanda, elle m'a dit après, elle a dit, ça, c'est ma voisine qui m'a donné ça. Là, j'étais comme, oh, shit. Si tu l'avais liché, c'est pas la COVID que t'aurais eu. C'est une petite gonorrhée de la gorge, mais ça m'a dit... Ah oui. Ah oui. Licher un dildo de personnes âgées, c'est... M'as-tu déjà fait, Rachel? Pas cette année. OK. Mais oui, comment qu'ils te payent pour... Puis comment, moi, je te paye... Juste voir, parce que moi, je... OK, moi, en passant, je suis un whiz des chiffres, je me rappelle. On a fait la première partie, Jacob, Ospian et moi, de Mike, il y a deux ans à peu près, je pense, c'était au début de la pandémie, puis tu nous avais payé 150 chaque. OK. Mais on était deux à la diviser, donc ça revient à peu près ce montant-là, 300 pour un 15 minutes ou un 20 minutes. Juste avant que tu réponds, je veux dire que je sais ce que ta blonde est en ce moment. Juste que tu saches. Rachid paye 5 000 par première partie, c'est ça que... En fait, c'est un peu plus. C'est vrai. Combien qu'on paye, c'est vrai? C'est 250. 250. Ah, parfait. 100 de plus que moi, là, je me sens vraiment chier. Tu devrais. Tabarnak! Preach et Panteles vont être fiers de moi, ce soir. Tu vois, ils vont avoir une augmentation grâce à toi. Ah oui. Je donne juste 150. Mais on était deux. Oui, mais c'est pas grave, ça. 150 pour deux? Non, non, c'est qu'on avait chacun. Ah, OK, quand même. Puis c'est eux autres qui payent le gaz. C'est vrai que c'est Jacob qui a conduit. Oui, oui, c'est Jacob qui chauffait. Que Jacob chauffe très, 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 très mal. Ah oui? Oui, oui, il se vantait. Il était comme, non, moi, je suis capable de chauffer le truck. Mon père, il avait un camion. C'est un camion de lait ou un camion de pain. Puis il est comme, non, non, je sais comment. Ça fait toi un bon conducteur? Bien, c'est à peu près la même grosseur que mon Tourbus. OK, parfait. Mais voir ce gars-là essayer de reculer, c'est là que tu vois qu'un camion à pain recule jamais. Jacob, tu devais juste laisser ça, c'est quatre flashs sur le bord de la rue. Il y a aussi trois pièces, ça, il ne peut même pas voir en arrière quand il se retourne. Tu te rappelles-tu quand, cette histoire-là, quand Jean-Marc nous avait inscrits dans un concours, genre par an? Tu te rappelles-tu? On l'a raconte-tu, cette histoire-là? Ah oui, on avait fait un concours. Non, on n'avait rien fait, nous autres. Jean-Marc était allé à la radio, puis il a dit, on s'en va faire un saut à Magog, puis vous allez venir faire du camping avec Mike Ward, puis Rachid Badoury. Moi, je suis dans le char, puis j'entends Rachid Badoury, puis Mike Ward, je dis, on s'en va-tu faire du camping? J'appelle Mike, Mike fait comme, non, tu sais, je ne suis même pas au fucking courant. Ah oui, c'est vrai, il ne nous l'avait pas demandé, il nous a juste annoncé. On était obligés d'aller à Magog avec lui, je dis, tu vas me faire conduire une roulotte, parce que tu me fais chier, moi, je n'étais pas supposé y aller. Il nous a fait conduire. D'ailleurs, on arrive là-bas, et là, Jean-Marc a genre un roulotte, tu sais, un motorisé de 52 pieds. Énorme. De l'année, qui vaut genre 700 000. Quand tu rentres en charde. Rachid a un motorisé de 52 pieds qui vaut 700 000. Moi, le mien, c'est ça. Moi, j'arrive, j'ai une vieille cochonnerie de genre 30 pieds qui vaut genre 12 000. Tu sais, un peu rouillé, un peu... Ça ne va pas bien, là. Tu étais en quelle année, ça? Ah, ça a peut-être une dizaine d'années. Dix ans. Oui, mettons dix ans. Étiez-vous connus à ce point-là ou pas encore? On était connus comme là, à peu près. Il vous a forcé à venir faire une gigue dans un camping? À moins qu'il fasse de l'Alzheimer, il nous a mis dans son concours. On partait à Magog. La seconde qui a annoncé ça, il fallait qu'on parte. Fait qu'on était comme on va. À la Magog aussi. À la défense de Jean-Marc, je pense que c'est le genre d'affaires que, tu sais, des fois, tu fais comme... Hey, ce serait cool de m'emmener... Hey, je vais m'autoriser. Il serait cool de m'emmener que tu viennes avec moi à Magog. Puis c'est le genre d'affaires que même si ça ne te tente pas, tu fais comme... Oh, oui, oui, oui. Et là, lui, il a fait... OK, petite note mentale. Mike, il fait le concours. C'est un mec qui pense qu'on est tous devant la porte et qu'on attend, tu sais, avec notre valise. Il l'a collé! Laissez-moi y va! Chaque fois, le téléphone sonne, on est comme... Oh, ma blonde! Comme on les a sursérit que c'est Jean-Marc. Je pensais que c'était Jean-Marc qu'on partait à Magog. Ou Jean-Marc, c'est comme le parrain de la mafia de l'humour au Québec. Vous avez juste fucking peur de lui dire moi parce qu'il va vous couper les couilles. Fait que là, nous autres, on part, on arrête de manger dans un Saint-Hubert. Et en quittant... C'était-tu en quittant ou en arrivant? En partant. En partant du Saint-Hubert. Il m'a fait conduire son plus gros parce que j'ai dit, « Moi, tu m'en dois une. » J'ai toujours rêvé de conduire ces affaires-là. Il m'a donné le plus gros. Genre, vous soyez deux pour conduire. C'est un sofa, le siège du conducteur. Et on sort de là et il me dit, « Recule, mais fais attention, tu as des gros miroirs. » Je recule. Puis il y a un gars dans son char. Il fume. Il fume. Ce n'était pas encore légal. C'était son laboratoire. C'était un show de Metallica dans son char. Puis il fait juste me regarder puis je le vois qu'il sait que je m'en reviens vers lui. Puis je recule, puis je recule. Je ne connais pas mes dimensions. Je le ramasse sur six voitures. Je le ramasse. Tac, 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 tac. Puis il est encore là puis il fait juste... Il fait juste... Il ne capote pas. Il est tellement gelé. Il fait, « Ah, yeah! » « Yeah! » Puis il finit, genre, comment tu appelais ça, la fête d'auto, là? À la commande, à l'auto. Il fait, « Oh! À prendre deux cuisses, s'il vous plaît! » Il n'est jamais sorti de son char. Jamais, jamais, jamais. Mais pour vrai, son char a comme... Il a tourné un peu. 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 Mais la gars qui nous a loué ça, c'est son chum, qui a tout ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis il était vraiment calme. Je ne sais pas si lui aussi était gelé, mais il m'a dit combien ça aurait coûté réparer ça. J'ai tout scratché où est-ce que tu rouvres pour mettre les valises puis tout, là. Il m'a dit, « Ah, c'est 22, 23 000 piastres, mais c'est correct. Deux tiquettes à vie, oui. » As-tu donné quelque chose au gars? J'ai tout voulu. Sérieusement, je ne voulais même réparer. Il ne voulait rien savoir. Tu voulais réparer toi-même? Non, non, non. Voyez-le. Je sais comment ça marche. Ça a l'air beau, hein? Il te manque une porte, mais tu es correct. Un coup que tu as peinturé le tape, ça va être pareil, pareil. Non, j'ai demandé à l'autre gelée si j'allais bien être au site, là. Le gars est resté dans son auto. Il est resté. Lui, il pensait qu'il était à la ronde. « Ah, yeah! » « Ah! » Imagine comment, par exemple, tu sais, quand tu fumes tes gelées, puis tu fais comme « Écris, je suis plus gelé que je pensais. » On dirait Rachid Badouri. On dirait Rachid Badouri dans l'autobus qui me râpe de temps. Esti, t'es embarqué avec vous, j'arrête de fumer. Rachid, en chauffeur de la STM, qui est en train de me laver. Oui, puis il n'y avait même pas. Un policier, à plus. Il y avait un policier, te rappelles-tu, qui était là? Oui, oui. Il y avait un stationnement. Il y a une fille. Il crousait la serveuse du Saint-Hubert. Elle était comme penchée sur la fenêtre, puis ils ont juste fait le comme « Ah, bien, check ça! » C'était irréel. Il s'en va, lui-là. C'était comme un gars qui part avec son char accroché en arrière, mais accroché sur le côté. Il part avec son char. On a bien mangé, c'était le fun. C'était vraiment cool. Oui, c'était vraiment cool. Là, par exemple, moi, je veux revenir. Je ne reviens pas, je donne juste 17 ans. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Tu es sûr? La pandémie a été difficile pour tout le monde, sauf toi, parce que tu as triplé tes revenus, mais c'est autre chose. Écoute, moi, c'est 150 puis 100 piastres dans un an. OK, parfait. Tu te sens mieux? Tu voulais te faire sentir mieux. Mais je suis sûr que je donnais 2,50. Ça se peut que les prix ont changé. Peut-être que tu étais une merde il y a un an puis là, tu es gentil. Non, mais moi, j'étais sûr que c'était 2,50, mais je n'ai jamais eu la discussion de... Ça veut dire que je payais mal mon monde depuis le début. En passant, c'est sûr que Michel maltraite des open micers. On ne va pas se le cacher. Les 150, ça ne m'étonne pas. Je pense que je viens de ruiner ma carrière puis c'est pas grave. Non, 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 non. Pas grave. C'est pas grave. Tu vas te charger ça? Hein? Oui, oui. Non, mais pour vrai, si ce n'est pas 2,50, on va te donner 2,50. OK, bien je suis... Je suis le... Robin des bois. Tu vois comment tu n'es pas un vrai arabe? Tu aurais dû dire 4,50. Il y aurait monté... J'aurais dû dire 4,50 puis là, quand tu aurais donné 4,50, après, tu me dois 50 pièces. Tu deviens le pimp de toutes les premières parties. Le mot variable, ça aurait été de signer 4,50 pour les autres puis je viens voir le match comme moi, je le fais pour 150 en passant. Si tu as besoin de... Sous la table, c'est correct. Ça reste en temps. Très drôle. Tu as dit que tu as fait Rimouski. Quelle autre ville que tu as fait? On a fait Rimouski, on a fait... On n'a pas été à Lac-Saint-Jean. On a fait Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean-sur-Richelieu. Lac-Saint-Jean. C'est plus proche. C'est un peu plus proche. On a fait Allemar-sur-Richelieu. Oui, tout l'autre. On a fait Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est proche Saint-Jean-sur-Richelieu. il était comme... Je ne remarque pas à Lac-Saint-Jean-sur-Richelieu. Attends, dis, là, là. À mon avis, il était comme... Après 5 ans, c'est long, hein, la Rive-Sud? Oui, oui, c'est... Les commentaires sur YouTube, ça a été si d'arabes racistes de corollistes, si d'ici. C'était où qu'on a été faire le corpore, là? Dehors? Ça, c'était à Allemar. C'est moi qui est dans le champ. Allemar, c'est au... Allemar, c'est au lac. Voilà, quoi. On a fait le lac. On a aussi fait Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait Victor Chicout. On a fait Chicout. Puis là, on va à Val-d'Or en juin. Oui. On a Gatineau au mois de... Oui. On y va en avion puis il n'appréhende pas vraiment. Ah, oui? Il m'a appelé comme fait attention. Il m'a dit qu'un genre d'avion, je dis, c'est une jigs, la toilette jigs avec des ailes. C'est exactement... Oui, il faut que tu sortes le cul du hublot. T'es-tu peu heureux en avion? Non, pas du tout. J'ai peur de rien. Ce gars-là, il a du sang de crocodile. Lui, Eddie King, c'est le même sang dans leur veine. Je n'ai jamais vu ça. Je l'ai poigné une semaine. C'était une semaine? Oui. Il travaille chez Apple. Oui. Pas pour longtemps parce qu'il va être une superstar bientôt. Et il y a un gars qui est en train de l'engueuler comme de la marde. Quasiment en train de le menacer. Il se lève debout. Je ne l'ai pas vu une fois sué ou quoi que ce soit. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il attendait que le gars fait comme je vous dis, monsieur, votre téléphone est pété. Je ne peux rien faire pour vous autres. Comme je vous dis, monsieur. Mais zéro, là. Zéro, zéro. Ce qui est incroyable, c'est que les gens ne savent pas que je suis mort de l'intérieur. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas place à la négociation. Puis il n'y a pas de... Ça, je ne peux pas compte avec toutes les vidéos qui deviennent virales de monde qui engueulent les travailleurs de services à la clientèle que le monde font encore ça. C'est souvent du monde qui ne savent pas utiliser leur téléphone et qui ne sont pas conscients qu'il y a une caméra sur le site. Peut-être qu'ils font ça. Mais tu sais, dans Apple Store, tu sais que tout le monde a un téléphone, mais c'est tous des téléphones brisés. C'est quelqu'un qui est en ligne qui est comme con. Tu le vois un peu, il est craqué. Ça serait une bonne stratégie pour devenir quelqu'un de viral, juste aller dans un Tim Hortons chier par terre puis après tu fais juste quitter ta tête quelqu'un de film. Mais ouais, je trouve ça fucking ridicule. Mais qui est encore conscient puis qui a encore le confort de se pointer quelque part puis juste chicaner quelqu'un? Mais ça dépend parce que nous, on voit la partie de l'action, tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, il y a un gars qui a lancé un smoothie aux États-Unis dans la face d'une fille qui travaille là qui a fait son smoothie. Il dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est moi. Puis il a lancé dans sa face puis il voulait se battre avec eux. Tu regardes ça, tu fais, c'est une malade mentale. T'es fou toi. En plus, à une fille, tu fais ça, t'es fou, des jeunes, il y a 18-19 ans. Mais après, on a vu qu'elle se crappait le smoothie. Après, tu t'es dit, regarde pas. Mais attends, lui apparemment arrivait de l'hôpital parce qu'il a dit, pas de beurre d'arachide, pas de beurre d'arachide, mon physique allergique. Elle me met. Elle met du beurre d'arachide dans un smoothie? Oui, ça arrive souvent, le beurre d'arachide. Moi, je mets du beurre d'amande. Fait que, elle met du beurre d'arachide, il boit ça, commence à enfler. C'est pas allergie, genre, genre, on dirait que j'ai enflé. C'est genre, on s'en va à l'hôpital, il ne peut plus respirer, rentre dans un genre de coma. De l'hôpital, il s'en va là avec toute sa rage. Est-ce que ça excuse le geste? Non. Mais tu comprends qu'il n'est pas rentré là pour dire, qui je pourrais le cogner avec un smoothie aujourd'hui? Sauf, tu sais, mettons, lui, moi, tu me donnes quelque chose que je suis allergique, puis là, je suis comme, je vais mourir, je vais mourir, je te lance ça dans la face, puis après, il faut que je fasse, tu peux-tu appeler une affaire, s'il vous plaît, pour moi, s'il vous plaît. Mais souvent, sortir la haine, c'est plus productif que se shooter à l'épipène. Ça sert à grand-chose d'une épipène. Je n'ai déjà shooté un à l'épipène quand j'étais agent de bord. C'est vrai? Oui, dans la cuisse, mon ami, c'est un drôle de feeling. À travers? À travers le jeans, ça perce là. OK. C'est un drôle de feeling. C'est bizarre parce que c'est comme, je n'ai jamais été un homme violent, mais ça, c'est un feeling incroyable. Tu stables légalement quelqu'un. Tu te sens, oui. Mais tu te sens comme si tu étais dans Pulp Fiction. Genre. Puis ses yeux, tu le vois après, il est comme dans Pulp Fiction. Il est comme, il part. Tu dois en avoir vu des retardés en arrière. Le pire que j'ai vu, je ne vais jamais oublier ça. Je suis assis à mon strapontin, tu sais, le genre de siège juste en face de la première année. J'en ai fait tirer un. Un strapontin. C'est le même con. Celle de la maman italienne ou l'autre? Et le gars, il s'assoit puis les jambes croisées comme ça. Il y a un petit tunnel comme ça puis il fait, est-ce que vous aimez votre job? Je fais, oui, oui, beaucoup. C'est bien. On est très, très en sécurité ici. Oui, on est vraiment en sécurité. Cool. Très, très bien. L'avion décolle et c'est le moment le plus critique. C'est vraiment le moment le plus critique quand tu décolles et quand tu atterris. Je te dirais en pleine montée avant d'arriver à la croissance d'altitude. Il enlève sa ceinture. Je fais, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, non, non, c'est juste. Il enlève sa ceinture. Il fait, on va crever! On va crever! Et il est parti faire six tours. Le directeur de vol, il est assez colosse, il s'est caché dans une cuisine parce qu'on n'arrivait pas à l'attraper comme un écureuil. Il a attendu qu'il passe devant la cuisine. Il y a une corde à linge, mon gars. Puis on l'a assis. Il était sur le Crystal Man? Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il a fait ça comme si il a fait, il faut vraiment, je me lève. Je dis, non, mais moi, ça, ça ne sera pas long. On va mourir! Il est parti, j'ai fait, wow! J'ai l'impression que là, ça doit être pire. Mettons quelqu'un qui n'est pas à l'aise, tu lui rajoutes un masque, ça doit être encore pire. Quand tu penses qu'il va mourir, puis en plus, c'est comme crée, je ne peux pas respirer, en plus. C'est fou parce que dans l'avion, c'est vraiment, s'il y en a un qui part comme ça, c'est un effet domino. Tu te rappelles qu'on avait été en Haïti ensemble? Oui, oui, oui. Quand tu m'étais levé pour crier, on va mourir! Tu te rappelles quand on allait atterrir, quand on a atterri, ce qui s'est passé? Tu ne les entendais pas? On était en première classe, mais ils se rappellent. Bande de perdants. C'est ça que ça fait quand ils payent 150 piastres les premières parties. De Haïti, ma première partie est revenue en bateau. C'était preach? J'ai acheté un Zodiac, ce n'est pas un yatt. C'est un zzzz. Non, mais on a atterri. Tu te rappelles que le monde criait? Je ne sais pas pourquoi, le monde criait. Il était comme « Jésus, merci, Jésus! » Puis ça criait. Tu ne te rappelles pas comme ça? Je ne m'en rappelle pas. Ah, tu étais saoul. Le monde criait, je ne m'en rappelle pas. Mais oui, c'est quand même du monde assez spirituel, assez religieux. Puis c'était comme, moi, je voulais me lever, prendre le téléphone puis faire « Guys! » Parce que les Arabes font ça aussi en passant dans certains vols. C'est horrible. Et je fais « Guys, est-ce que vous savez que ce n'est pas une probabilité qui n'atterrisse pas? » C'est sa job d'atterrir. Ce n'est pas « Aujourd'hui, pile au face, habibi! » Peut-être tu es chanceux, peut-être pas. Mais non, il faut qu'atterrisse, man! Puis c'est comme « Hallelujah! » J'étais comme « Wow! » OK. Tu es supposé crier « Nous, Jésus! » C'est pas en train d'atterrir. C'est plus ça, le problème. On dirait, ça doit être pour ça que je l'ai bloqué. Parce que moi, j'ai tout le temps honte. Là, ça le fait moins. Mais tu sais, avant, tous les vols qui étaient remplis de Québécois, ça applaudissait. Oui, ça, on le fait encore. Puis là, j'étais comme « Ah, calice! » Fait que je pense, moi, à cette heure, la dernière minute du vol, je suis juste, je regarde la terre puis j'ai honte de mon peuple. Mais on est les seuls peuples qui fait ça. Les Français nous battaient à un moment donné, mais là, on le fait encore. Les Français applaudissaient. Eh bien oui, beaucoup. OK. Mais quand j'étais à Jean-de-Barre, quand on faisait les vols de Paris, c'était tout le temps ça. Mais les Québécois le font encore. Mais pourtant, on ne fait pas ça dans le métro. Prochaine station, Berry. Personne qui fait ça. Pourquoi on fait ça encore dans l'avion? Mais c'est typique québécois. Je pensais que c'était pas mal tout. Non, les prières et tout, ça, c'est les peuples très religieux. Mais applaudir, les Québécois, on fait ça encore dans les avions quand on atterrit. Je me demande si, mettons, les Québécois qui applaudissent quand tu vois les Haïtiens crier « Ah, merci, Jésus! » Ils jugent et ils font « C'est ridicule! » Vraiment, là... Tout ce que tu avais à faire, c'est d'applaudir. C'est clair qu'on allait atterrir. C'est vraiment gênant. Une fois, une fois, je suis dans l'avion, il y avait des gars en avant, disons qu'ils étaient... On va utiliser l'expression « patchés ». OK. Il n'y avait pas... Puis, il n'y avait pas de fumée, là. C'était vraiment des patchés. OK, moi, moi, il y avait... Des grosses nicorètes dans le dos, là. Toutes nicorètes partout. Non, non, c'est des côtes de cuir puis de la grosse barbe puis voilà. C'était toute la première section qu'ils appellent le Club Transat. Puis, moi, je ne savais pas que c'était des gens patchés. Et je suis là en train de fermer le bar parce qu'on va décoller. Puis, il y en a un qui fait « Hey! Après, je suis diabétique! » Je fais « Oui, mais on va attendre un petit peu parce que là, les bars sont fermés puis on est en ce qu'on appelle le taxiing. On s'en va à la piste de décollage puis on s'en va. » Il fait « Non, non, je suis diabétique, j'ai besoin de sucre. » Je dis « Monsieur, ça va prendre cinq minutes. Je vous rouvre le bar après. » Il dit « Non. » Je dis « Monsieur, on décolle. » Puis, j'ai mon petit trou de cul qui revient. Puis là, je fais « Il n'y aura pas de bar. Il n'y aura pas pas avant le décollage. » Il fait « Pas de problème. On va attendre. » Puis, il lève ses mains comme ça puis il met en arrière pour se coucher sur son siège. Puis, il mange son T-shirt de descendre. Puis, il s'est tatoué en rouge Hells. Hell Angels. Là, je fais « Avec pulpe ou sans pulpe ? » Le jus d'orange. J'ai les deux, hein. Je vous le donne tout de suite. Puis, le même, même jour, le même vol, il y a un gars qui est complètement sous. Je n'arrive pas à savoir comment ils ont fait sûrement un bar à l'aéroport, mais complètement sous dans l'avion puis il a ramené des bouteilles. Je ne sais pas comment il a passé ça. Normalement, tu sais, le « Dolly Free » C'est après le 11 septembre. Oui! Comment il a fait? Je ne sais pas. Mais complètement sous. Puis, il buvait puis il sortait des bouteilles. Le monde se levait et venait nous voir en avant. S'il vous plaît. Puis, il est entre deux. Il est comme... Il y a trois, trois, trois. Fait qu'il est entre deux personnes. Puis, il y a une pauvre madame en avant qui n'arrête pas de faire comme « Là, bien, monsieur, là, c'est nos vacances. Volez-vous vous arrêter? « Veuille, nous, Vendayel! Il dit « Vendayel! » Puis, il pousse son banc, il pousse son banc puis il rit fort puis il boit. Fait qu'à un moment donné, deux, trois fois, le directeur de vol s'en va le voir. Il ne veut pas se calmer. Fait qu'il y a un des gars que je suppose être le chef des patchés, des Nicolettes. Nicotine, Nicotine, Nicotine. Il se lève puis il fait « Tu t'en as occupé. Ça n'a pas marché. » Il dit ça, mon directeur de vol. « Là, c'est nous autres qui vont s'en occuper. » Il fait « Non, non, monsieur. » « Tu es rouge, Keller! » « Let's go! » Fait que là, les deux... Les gars, ils sont allés le voir, ils ont pris l'affaire et ils ont fait « Bon sang tout le monde! » « C'est rouge à l'appareil! » « Tu es rouge et Keller! » « C'est l'élan rouge! » Sais-tu ce qu'il a fait? Ils sont partis, ils ont pris les deux gars qui étaient comme tout seuls sur chacun des côtés du siège du gars qui dérangeait tout le monde. Ils ont fait « Vous deux, promotion! » « Pour la main avec l'autre! » « Let's go! » Ils se sont levés. Tu ne comprends pas ce qu'il dit pis tu fais « Oui, oui, ok! » Pis tu fais juste... Tu fais juste y aller. Ils ont assis les deux gars. Ils étaient tellement énormes. Leur épaule... Comme tombait sur l'épaule du gars. C'est ça, moi, celui-là. Je l'ai pris... Si, il est mauve, c'est le tien. C'est... Ok. Fait qu'il fait ça de même. Pis là, il fait... Il la regarde comme ça pis il fait « Tu bouges une seconde, je te casse le cou, tabarnak! » Pis tout le monde s'est levé. Wouh! Je me suis dit « Man, on a un party avec les Hells & Jules dans l'avion qui nous ont sauvé la vie. » J'étais comme « Wow, ok! » C'est gentil, les Hells & Jules, quand même. Non, mais pour vrai, là... J'étais proche, hein? J'étais pas mal proche. J'étais un peu trop proche à mon goût, mais tu payes bien, c'est pas grave. N'importe quel groupe de crimes organisés, le mot « organiser » est important pour eux. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il y a une place que si c'est le chaos... Ils veulent pas l'attention sur eux. Ils veulent pas de la marde. Fait que s'ils voient « Ok, la sécurité font pas leur job, on va la faire. » Fait que c'est... Le mot... Le mot « crime » est important dans l'organisation. C'est ça, c'est ça. Le mot « organiser » est important aussi. C'est pas juste « organiser », mettons. Appelle pas les Hells pour faire « Hey, mon garde-robe, il est ridicule. Je peux-tu... » J'ai vu un show, il y a une madame asiatique sur Netflix, ça fait ça. Tu veux ça envoyer... Tu veux-tu dresser mon chien? Non. On oublie souvent l'aspect crime de crime organisé parce que je vais avoir tendance à regarder ces gars-là et être dans une situation comme ça comme « Ah, wow, c'est vénérique. » Mais ils ont trois gouttes juste en bas de l'oreille et ils ont encore les mains pleines de sang et ils ont encore « Merci beaucoup, bonne journée. » Ça, c'est tout le temps fréquent. Tu vois quelqu'un avec les larmes que... Mettons, des tattoos d'en face, ça fait plus peur autant que ça faisait peur, mais les larmes, c'est tout le temps déstabilisant. C'est quoi? Apparemment, c'est... Je te regarde. Moi, j'ai deux, trois cadavres sous la ceinture. La larme, c'est supposé d'être un meurtre. Un meurtre. Un meurtre. Ou c'est quelqu'un de triste qui le savait pas. Il est comme... C'est un ancien... Triste. C'est un ancien clown qui a tatoué ça. Ça me rappelle mon enfant. Moi, je me demande... C'est clair qu'il y a déjà eu un gars qui a trois larmes qu'à un moment donné, il a fait... Il était sur Internet et il a fait... « Ben voyons, c'est-tu vrai ça? » « Ben, tu savais-tu? » Mais les larmes, on dirait que ça me fait moins peur que des oreilles chou-fleurs de MMA parce que les larmes, maintenant, tout le monde sait que c'est un peu l'image de « Ah, j'ai tué quelqu'un » versus voir quelqu'un qui a les oreilles en chou-fleur parce qu'il fait du jujitsu 13 heures par jour. Ça me fait un petit peu plus peur, ça. Oui, c'est vrai, ça. Ça se guérisse, ça se reverse. Je sais pas. Moi, je... Le seul manière de guérir, c'est que tu laisses pousser tes cheveux. Tu sais, ouais. Mais, tu sais, c'est ça qui est fascinant. Tu sais, comme un gars comme GSP, il est super beau puis il a ces oreilles-là puis il réussit à être comme un... C'est un oeuf. Moi, j'ai des oreilles parfaites. C'est un oeuf sur 10. OK, je pense pas... Moi, j'ai des oreilles parfaites. Non, non, c'est pas un oeuf, là. C'est un oeuf. C'est une petite poule. J'ai aussi, c'est ça. Non, non, mais il réussit à être un super beau gars. Chris, moi, j'ai des oreilles parfaites puis je suis un cat. Tu sais, un tour. Mais, ce gars-là, tu parles de lui, un homme extrêmement discipliné. Je vais jamais oublier ça. On est au match, au combat de Jean-Pascal. Il y a peut-être quoi, 5, 10 ans de ça. Puis, 11e round, Jean-Pascal, il a l'épaule disloquée. C'est le match de sa vie. Le combat de sa vie. Le monde sont sur leurs pieds. Il y a personne qui est assis. C'est le bordel au Centre-Belle. Et je me retourne. Je suis assis à côté de Georges-Saint-Pierre. Il y a ma femme à ma droite. Je me retourne. Mais il n'est pas là. Au moment le plus. En plus, un amateur de combat. Puis, il est déjà parti. Puis, avec son garde du corps, ses amis, ils sont partis. Je le revois à une levée de fond que Russell Martin faisait au baseball et tout pour ramasser l'argent pour les enfants. Je le vois. Puis, je suis le prochain à aller battre. Puis, il est là. Il faut absolument que je te pose la question. Match, combat de l'année. Grosse affaire. Tu t'en vas au 11e. Il dit, moi, ce crowd-là, c'est mes fans. Mais quand ces fans-là commencent à boire un petit peu puis sont dans l'action puis ils voient. C'est comme quand tu vas voir un film de Rocky ou un film d'action. Les gens qui se vont voir rapides et dangereux puis ils sortent avec leur char et commencent à brûler leurs pneus. Il dit, ça va même faire. Il dit, moi, il y a du monde qui veut se pogner avec moi pour dire à un moment donné, j'ai frappé Georges-Saint-Pierre. Je l'ai cogné. Il se fait lancer des bouteilles. Il se fait, je te jure, il est venu à mon spectacle. Même à la fin, je prépare un hommage. J'avais même des photos puis tout. J'étais comme, là, je me disais, monsieur, un grand champion, un gars qui nous fait la gloire internationale. La lumière s'allume, c'est lui en train de marcher. C'est exactement ça. À brossard au 10-30 en plus, il allume, tu le vois. Au moins qu'il se retourne. Je fais, hey, Georges! Il s'en va. Il va se faire piquer dès la bas de 50 sur la tête. C'est sûr, il ne veut pas rester là-bas. Je suis comme, OK, le monde va penser qu'il n'a vraiment pas aimé le spectacle. Ça doit être fucked up, parce que quand tu es connu pour être drôle, le monde se dit, je vais aller voir Rachid, je vais lui montrer que je suis drôle, moi aussi. Ça, c'est tous les jours. Quand le monde sont chauds, c'est désagréable. Quelqu'un veut te faire rire, là, dessous. Mais au moins, il veut te faire rire. C'est moins pire qu'il te pogne par la tête et il essaie de t'étrangler. C'est comme les tatas qui vont voir un match de hockey, ils veulent se battre avec les joueurs ou le gars qui voulait se battre avec un joueur de la NBA. Je ne me rappelle plus cette histoire-là, il y a peut-être 7-8 ans. C'est une équipe de la NBA. Il a lancé de quoi? Le joueur, il est monté, il a commencé à se battre. Tu ne peux pas te battre avec des gars de même? C'est impossible. As-tu vu, cette semaine, quand le monde va l'écouter, ce ne sera plus cette semaine, mais le gars dans l'avion que Mike Tyson a connu. J'ai vu sur Twitter, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gars, tu sais, au début, il montre, c'est un fatigant qui est derrière Mike Tyson et il est tout le temps comme « Hey, madame! » « Ah, 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 ah! » Puis là, il pointe Mike Tyson sur son chum le film et il est tout le temps comme, je veux dire, des secrets à Mike Tyson, il veut y jaser. Et là, Mike Tyson, un moment, ça coupe et tu as le gars qui est assis, Mike Tyson est debout et il punch à deux mains. À une vitesse, là. « Pomp, 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 pomp! » Puis après ça, il continue encore. Il a la face rouge, je crois. Après, ça coupe et là, il y a le clip du gars qui a la face triste comme un bébé qui est juste à même puis il a comme trois gouttes de sang. Puis c'est sûr que Mike Tyson va être comme « Je peux tout perdre si je le frappe, je peux tout perdre. » Puis à un moment donné, il a fait… Je vais tout perdre. Oui, mais c'est sûr qu'il a fait. Il ne me reste plus grand-chose, anyway. On ne le voit pas, mais ça dure au moins 15, 20 minutes. À un moment donné, il est comme garde. La police, ils ont demandé de faire une plainte. Le gars n'a pas voulu une chasse. Le gars n'a pas fait la plainte? Il a dit « Non, non, je pense qu'il était saoul. » Tu te sens quand même comme un… C'est incroyable de se faire frapper par Mike Tyson dans un avion, par contre. C'est quand même une estie de fucking histoire de brosse. C'est peut-être ça qu'il voulait. Je pense qu'il est allé se tatouer « Mike was here. » « Mike was here. » Fin de trois. Puis de toutes les personnes, Mike Tyson aussi, surtout qu'il est sur une face maintenant qu'il prend beaucoup de moches. Il prend des moches avant le podcast. Il prend beaucoup de moches puis il fume beaucoup de oui. Il est sweet à mort à ce temps. Il est dans une passe, sauf avant de se battre. Son dernier combat, il était intense en cru. Mais ça a l'air d'un gros toutou sympathique. Il faut vraiment que tu le cherches pour manger une volée de ce gars-là il y a 54 ans. Il y a 54 ans, mais on dirait qu'il y a encore la rage d'un enfant de 14. Lui, il s'est fait hypnotiser à 14 ans quand ils l'ont trouvé pour devenir un champion. Puis c'était son coach qui l'avait amené. Puis t'entends toute son histoire, toute la trajectoire. Il était prêt à tout perdre. Puis arrivé à un certain moment, il était sur Rogan puis il disait qu'il ne s'entraînait pas parce que chaque fois qu'il levait des poids, il ressentait toute la rage qu'il avait dans sa jeunesse puis il voulait juste se battre. Tu sais, imagine à quel point il était fucking patient pendant 20 minutes de ne pas foutre une droite dans le menton du gars dès qu'il a entendu parler. Tu sais, mort d'une oreille quand est-ce qu'on a entendu ça. Tu sais, c'est vraiment, vraiment fou. Tu sais, c'est quelque chose ce gars-là. Mike Tyson. Toi, mettons, tu sais, les celebrity boxing matches et tout ça. Tu sais, tu sais, là, Jake parle, mais ce n'est plus vraiment un celebrity fighter. Mais toi, sais-tu quelque chose que tu ferais? T'as-tu déjà fait de la boxe? Moi, ça m'a senti. Moi, là, je m'enfarge, là, je fais une commotion cérébrale. Moi, j'ai fait des arts martiaux longtemps quand j'étais jeune, mais on m'appelait Le Vent parce que je donnais un coup de pied et puis là, l'arbitre faisait dans un combat de taekwondo et il faisait « Y a-tu une caméra? On peut-tu revoir? » Parce qu'on a senti de quoi, mais on ne sait pas. Le gars était comme « Oui, j'ai senti de quoi, mais je ne sais pas si c'est mon kimono ou c'est... » Il n'y a aucune force là-dedans, là. C'est du canard pur et dur, là. Je squatte tous les jours, il n'y a rien à faire, là. Tu t'es rendu ceinture quoi? Ceinture... Ceinture verte. C'est comme jaune, je pense. Blanc, jaune. Blanc, jaune, bleu, vert. Ah, c'est quand même. Oui. C'est-tu... Ça, c'est ta mère qui te l'a acheté ou c'est eux autres? Tu t'es rendu à ça pour vrai? T'es arrivé avec ta petite ceinture en cuirette? Non, je l'ai gagné parce que j'étais bon dans les démonstrations ou les affaires comme ça. C'était beau au niveau de la figure, tu comprends? C'est quand même pas pire. Oui, mais j'avais aucune puissance, rien. C'est vraiment 0-0. Toi, tu sais comment te battre? J'essaie de garder ça sous la table dans le sens que le monde pense que j'ai l'air un petit peu mort de l'intérieur puis j'ai ce look un petit peu, oh non, je ne veux pas m'approcher, mais non, je ne sais pas me battre, non. Je me suis battu une fois en secondaire 1. Il y avait un kid qui avait coulé son examen en informatique puis c'était un de mes amis puis il y avait eu 35% puis je trouvais ça fucking drôle. On était dans les casiers puis j'étais comme ah, il y a eu 35%, c'est drôle, on rit tous la première fois. Ah, il y a eu 35%, c'est drôle, on rit tous la deuxième fois. Ah, il y a eu 35%, c'est fucking drôle, il me demande d'arrêter. J'arrête, mais là, je suis comme c'est toujours drôle qu'il y a eu 35%. Je dis, ah, il y a eu 35%, il vient pour me pousser, je le pousse, on se tient, on a 12 ans les deux. Mon ami fait juste step back, le gars me fout un coup de poing sur la face, tellement bien ciblé, incroyable. Mon nez, je ne m'étais jamais fait frapper de ma vie parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Je commence à saigner du nez puis je ne réalise pas que je suis en train de saigner du nez parce que c'est un peu flou autour de moi. Le gars ne réalise pas qu'il vienne me frapper non plus à la Mike Tyson dans l'avion. Là, je suis juste en train d'essayer de reprendre mes sens puis là, j'ai vu le sang puis comme un homme, je me suis relevé puis j'ai commencé à pleurer comme une bitch devant tout le monde. Ah, c'était incroyable. Je suis là, qu'est-ce que c'est ce monde? Il y a du sang partout sur mon uniforme d'enfant à l'école privée. Je suis en train de courir. Je vais à la toilette. C'est fucking drôle parce que mon grand frère entend ce qui s'est passé. Il descend puis le gars devait mesurer peut-être deux pieds et un. Il était 15 livres. Mon frère le prend par la gorge, le lève et comme tu veux toucher mon frère puis tout ça. Puis mon frère non plus ne s'est pas se battre mais le gars était très petit il soit c'était facile. Il faisait juste le lever. Il commençait à s'engueiller. On a eu l'heure d'une bande de perdants mais mon père ne m'a pas dit un mot. En passant, on était à l'urgence parce qu'il m'avait vraiment bien frappé comme il y avait un coup. Je suis sûr que le médecin t'a dit ton nez va enflé mais tu es libanais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est déjà en place. C'est déjà en place. C'est moins pire. On dirait que c'est moins pire pleurer dans une école privée qu'une école publique. École publique, le monde ferait « Ah, Émile est faible. On va l'attaquer. » Écoles privées, ils font « Ben, normal. » Non, il ferait comme « Écoutons-le. Pleurons avec lui. » Oui, c'est ça. Pleurons avec lui. On n'était pas une grosse école de batailleurs. J'ai déjà été autour. On s'est déjà battu un peu plus tard comme des douches. C'est dur de se battre avec un uniforme parce que tu enlèves ton petit veston et là, tu es comme « Tiens-moi ça. Tiens ma cravate. Je m'en vais me battre. » Oui, on n'essayait pas de paraître. C'est-tu un uniforme avec une cravante? Non, c'était un genre de polo. Les pantalons bleu marin, les souliers noirs polis, les bas. Moi, l'école privée, on dirait, j'imagine tout le temps Carlton dans Fresh Prince of Bel-Air. C'est plus des... C'est comme ceux qui vont study abroad, je pense, les gens qui sont envoyés, les vrais riches. Parce qu'on n'était pas des vrais riches encore, mais ceux qui sont shippés un peu partout sur la planète parce que c'est les enfants que leurs parents ne les aiment pas et ils payent des millions pour qu'ils soient là-bas. C'est plus ça. Mais nous, non, c'était vraiment polo typique. Moi, je pense, vu qu'à Québec, tout le monde était à l'école publique sauf les vrais riches. Fait que j'ai tout le temps imaginé école privée, genre du monde qui ont des hiattes. Mais c'est que l'école privée maintenant est rendue plus accessible que ça l'était avant. Il y a des pauvres qui rentrent à l'école privée maintenant. Ça commence à être un petit peu dangereux. OK. Avant, on était 3-4. Ils savaient à qui faire attention. Mais maintenant, c'est fini. C'est dilué. On dirait que c'est rendu trop accessible. Fait que là, toi, tu es à l'hôpital. Je suis à l'hôpital et mon père me dit pas un mot. Zéro. Il fait à peine me regarder et je ne sais pas s'il est déçu. Je ne sais pas comment il gère ses émotions. Mon père ne parle pas beaucoup. Il fait juste me regarder et il m'a juste dit « Quand tu insultes les gens, lève les poings après, s'il vous plaît. » C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a rien dit d'autre. Caliste. Hé, ah, tabarnak. Mon père, c'est un homme de peu de mots. J'ai tellement hâte que tu te fasses booker, mettons, à tout le monde en parle et que tu parles à quelqu'un et que tu l'insultes pour t'avoir fait ça. C'est un homme comme ça. Automatisme. Il n'a pas été... Parce que mon père, il a quand même une grande carrure. C'est un gars qui peut paraître un petit peu dangereux. Là, tu le regardes, tu es comme « OK, il a l'air d'un vieux hitman des années 50 qui a pris sa retraite et qui a quatre enfants et qui chicane sa femme et qui passe l'aspirateur. C'est pas mal rendu ça. Ton père a dû aller voir Chris Rock pour lui dire « Quand tu niaises les points... » Quand tu es genre « Lève les points. » Tu fais ta joke d'alopitia. Lève juste les points. J.I. Jane. Excuse-moi. On dirait qu'il a pris pour acquis, ça. Il a pris pour acquis qu'on avait déjà en tête comment se défendre. Puis mon père ne voulait pas qu'on se batte quand on était quid. Il disait tout le temps comme « Lui, il a trop vécu. » Il voulait qu'on se dissocie le plus possible de la violence. Mon père, c'était un bagarreur. Il niaisait pas. Chaque fois qu'on passait proche, qu'on était avec nos amis très jeunes de commencer à se battre, il nous sortait comme « Assoyez-vous ici puis vous ne bougez pas. » Dans ce sens-là, je n'ai jamais eu ce réflexe-là. J'utilisais tout le temps mes mots, mais cette fois-ci, contre ce quid-là, mes mots, ce n'était pas assez. On dirait que c'est ça qui a fait en sorte que... Il a essayé de nous garder le plus loin possible. Il ne nous a pas mis à la boxe. Il ne nous a pas mis au karaté. Il ne nous a pas fait du karaté comme les maternelles première année. Il ne t'enseignait absolument rien puis je trouve ça fucking drôle. Est-ce que vous aussi? Tu as fait du karaté pendant combien de temps? Ceinture bleue. Ceinture bleue? Toi, tu en as déjà fait du karaté? Non, moi, j'ai fait de la boxe pendant comme... Même pas un mois. OK. Oui. Pourquoi tu as arrêté? Parce que... Moi, j'aimais ça me battre avec mes amis puis j'avais des gants de boxe puis on se battait pour le fun dans ma cour. Puis après, je suis allé... Puis je me suis... J'ai boxé contre quelqu'un qui savait comment boxer. J'ai su un coup de poing puis j'ai fait... Mais là, c'est pas supposé faire mal. C'est... C'est... Ouais. Ça gèle à temps. J'aime pas me faire frapper. L'entraînement de la boxe. Tu sais, moi, je serais un boxeur professionnel si on punchait juste dans le ventre. Les profs de karaté, jusqu'à temps que tu commences à vraiment faire du karaté, c'est jamais des gens extrêmement athlétiques. Je ne sais pas s'il y a du monde qui ont déjà fait du karaté. C'était tout le temps... Moi, j'ai eu trois professeurs de karaté puis ils faisaient tous de l'embonpoint, là. Ils étaient tous le kimono à moitié ouvert, le chest rouge en train de tuer, des restes de clopes, des trous de cigarettes dans leur kimono. Il y avait-tu des marques de genre de Cheetos? Ouais, c'est vraiment du... Non, il y est mangé pendant... Moi, vous êtes sûr... Moi, à Loretteville, quand j'étais petit, je voulais faire du karaté, mais il n'y avait pas de karaté. Ma mère m'avait inscrit au judo, vu que c'est le même... Tu sais, c'est un kimono. Fait qu'elle disait que c'est le même costume, là. C'est la même affaire. Puis là, moi, il n'arrêtait pas de nous dire OK, tiens-toi de même. Puis là, j'étais comme... C'est quand qu'on va se kicker, carlis? On fait juste se tenir. Puis t'es un gros fan de MMA? Ben, quand même, moi. Ben, gros fan. Je sais pas si j'ai un gros fan. J'ai commandité à Olivier Aubin. J'ai eu ça. Oui, on a dit cette semaine. Cris-tu l'histoire que tu voulais que la face soit plus proche de... Ben, c'est que... Moi, je voulais... Je l'avais parlé ici quand Olivier est venu. J'avais... Olivier... Je voulais mettre un gag à côté de son pénis. Je savais pas si... Finalement, j'ai commandité ce combat-là puis le prochain. Celui-là, c'était ma photo avec Jean-Thomas comme qui me pousse vers son pénis. Et là, Olivier, tu sais, quand il expliquait ça au monde, au Brésil, eux autres, ils ont envoyé OK, ça va être de même. Puis il était comme... Non, mais tu peux-tu le mettre en angle pour que la face de M. Ward soit plus proche de mon pénis? Puis là, tu sais, le gars qui fait ça au Brésil, il comprend pas. Pourquoi un fighter professionnel est comme, non, non, mais il faut que sa face soit vraiment proche de mon pénis? j'ai dit le gars au Brésil, l'autre, je pénis, je t'ai la marche de voir, tu sais, la page pénis. Puis Olivier, il a été tellement hâte parce que pour le weigh-in, il a une montée, ça short un peu. Fait que, tu sais, tu le vois arriver, ça short, ça short droite, descend, mettons, jusqu'à ici, puis gauche, elle descend jusqu'à là, vu qu'il l'a levé pour que ma face soit collée, collée à son batte. Mais la question qu'il faut se poser, la question, c'est est-ce que tu le payes plus que 150$ pour son combat? C'est ça, je vous le savais. J'ai payé 7500. 7500. Ça, pardon. 7500. Ça paye quoi, ça, dans son... Quand tu dis que c'est l'avion, l'hôtel, tout ça? Il fait ce qu'il veut, dans le fond, mais je pense... Tu sais, il m'a dit qu'il allait s'en servir pour amener... Ça va lui permettre d'amener une personne de plus dans son training camp là-bas. Mais tu sais, s'il veut faire du Crystal Met, il peut... C'est sans choix. C'est dans le contrat. Puis il me l'a fait, il me l'a fait à ce prix-là parce que moi, j'avais mal compris, tu sais, parce qu'il m'avait dit au début, c'est supposé d'être... C'est 2500 par... Mettons, pour en avant. Parce que moi, je pensais, avant, tu pouvais avoir un commanditaire là, un là, un dans le dos, un sur sa fesse. Puis là, il m'a dit... Il a dit... Tu sais, j'ai dit, moi, moi, je veux... la short en avant. Puis là, il m'a répondu, oui, finalement, il faut que tu prennes... Ça peut pas juste être en avant. Il faut que tu prennes les deux. Mais moi, quand il écrit, il faut que tu prennes les deux, je pensais, il voulait dire les deux combats. Fait que j'ai fait, oui, pas de trouble. Je prends les deux. Puis il a fait, OK, parfait, ça va être plus cher. Puis j'ai dit, je vais encore aller, regarde, je commandite tous tes combats. Fait que je commandite les deux combats. Fait que là, moi, j'ai commandité son devant, son derrière. Fait que c'était 5 000 par combat. Puis là, lui, il était comme, je peux pas te charger 10 000 piastres pour... Parce que moi, ça me fait pas de pub, là. Tu sais, il y a personne... Il y a personne... J'arrête de poser la question. Ça te rapporte quoi? Ça te rapporte... Il se battait... C'est que moi, là, j'ai réalisé, j'ai trop d'argent pour mon lifestyle. Fait que moi, là, j'aime ça des gags de même. Tu sais, c'est... Vous savez-tu, il se battait, vous que... Tu sais, c'est le Arlington Stadium. C'est où que les Cowboys de Dallas jouent? C'était à ESPN. Fait que, tu sais, des Américains voient ma face sur son pénis. Il y a personne qui fait comme... Ah ouais, je vais googler... C'est qui ça? Je vais décrire sa face. OK, chubby face... Lesbienne! Non, fait que là... Katie Lang. Ouais, la Katie Lang. Ouais, chubby Katie Lang. C'est... Fait que, non, ça me donne absolument rien. C'était juste pour le gars. Puis c'était aussi pour... Je savais que lui, ça l'aide, là, tu sais. Chris, je pense qu'il a battu quelqu'un que... PFL, ils ont fait trois saisons. Puis le gars qu'il a battu a été champion les deux premières saisons. Fait qu'il a battu, tu sais, le plus grand champion de sa catégorie. Fait que s'il gagne le championnat, cette année, il va gagner un million. Mais sinon, il a juste son salaire qui est quand même... C'est plus que 150. Mais c'est... Tu sais, je me disais, ça va être cool pour lui. C'était quoi le gag que tu allais mettre sur le... Est-ce que tu savais? Le prochain combat, je vais juste écrire brag en pointant son pénis. Juste... Ça va être juste ça. Ça serait fucking drôle qu'il se fasse knock-out puis il y a juste un gros zoom sur ta face brag en pointant son pénis et il est par terre. C'est qu'au début où j'hésitais, parce que quand il était au podcast, on avait eu cet argument-là puis je suis sûr que j'ai raison puis je l'ai googlé puis je sais que j'ai raison, il disait qu'il serait capable de battre un chimpanzé. Puis en googlant, j'ai vu qu'il serait pas capable de battre un chimpanzé parce que lui, il était comme un chimpanzé, c'est juste deux fois plus fort que nous. Mais un chimpanzé... Je pourrais peut-être écrire dans le dos, plus fort qu'un chimpanzé, mais j'ai fait... Ça va être weird. On est mieux avec quelque chose de basic, de on pointe son bat. C'est de l'humour d'enfant de 7 ans que je veux faire. Il y a des gens qui font des doctorats en communication marketing puis qui peuvent même pas arriver proches de ça. Je trouve ça incroyable. Oui, oui. Mais c'est absurde. Puis quand j'ai fait le chèque, j'étais content, mais en même temps, je réalisais... Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a du monde qui meurent de faim, mais oui. Mais oui. Chris, il y a des mères monoparentales qui ont leur... Tu sais, moi, il y a une femme sous ma rue qui me dit tout le temps, mon fils mange pas. Puis elle me dit, vu que c'est moi le père, fait que là, tu sais, Chris, j'aurais pu... J'aurais pu aider lui. Le petit mec, il mange pas. Il est étourdi. Puis là, moi, je lui dis, regarde, c'est le papa. C'est le papa, c'est la queue du monsieur. Non, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je fais tout le temps ça. Je fais une bonne action puis une stupidité. Tu sais, comme j'avais payé... Tu sais, j'ai un podcast anglais qui s'appelle To Drink Minimum que j'avais donné... Je m'en rappelle plus si c'est 2 ou 3 000 que j'avais donné à Poseidon pour qu'il chie dans ses culottes. Il l'as-tu fait? Il l'a fait. Et j'ai construit des maisons pour des sans-abri. Ça, c'était incroyable, cette affaire-là. La ville de Montréal, c'est la mairesse qui t'avait dit non? Mais c'est parce que... Mais j'ai comprenais. Tu sais, j'ai eu un meeting avec la ville de Montréal il y a un an. C'est que... Personne ne veut des sans-abri dans leur cour, devant leur maison. Puis là, eux autres, ils étaient comme... Mais là, c'est où qu'on les met? Puis j'étais comme... Bien, où qu'il y a déjà des tentes? Tu sais, ils sont déjà là, les sans-abri, les crises. Upgrade. Puis c'est pas des vraies maisons. J'ai construit des petites crises de cabanes cheap. Mais j'étais comme... La petite tente met un petit cabane en place. Puis là, ils étaient comme... Mais c'est où qu'ils vont aller aux toilettes? Puis j'étais comme... Bien, où ils vont aux toilettes là? Tu sais, c'est pas comme si eux autres font comme... OK, on n'aime pas les maisons à Mike Ward, les boys, on chie plus jusqu'au mois de mars. Tu sais? Puis là, ils étaient comme... Non, mais... J'ai fait... Mets des toilettes chimiques. Puis ils ont fait... C'est qui qui va payer ça? Puis j'ai fait... Je vais y payer, moi. Puis là, tu sais, chaque fois qu'eux autres avaient un problème, moi, j'avais une solution. Ma solution était tout le temps basic, là, tu sais. Mais c'était... Tu sais, puis... Tu sais, là, après, ils me disaient, moi, ça prendrait du monde pour s'en occuper. Puis j'ai fait, tu parlais-tu à des pessimistes? Non, c'est que je parlais à des fonctionnaires puis des politiciens. Fait qu'ils s'en calissent. Ils s'en calissent. Puis après, j'avais réussi à convaincre quelqu'un à Ville de Longueuil de le faire. Puis quelqu'un à Saint-Jérôme qui ont pris les maisons de Montréal. Puis finalement, il y a eu les élections puis les deux ont perdu. Fait que là, moi, j'avais du nouveau monde qui voulait rien savoir. Fait que là... Puis mes maisons étaient construites depuis un an, là. Tu sais, c'était des maisons... C'est supposé coûter 25 000, ça a coûté 40 000 vu que tous les prix ont monté. Fait que là, moi, j'avais 25 petits cris de cabanons isolés qui servaient à rien, qui m'ont coûté 40 000. Puis j'ai pas tant... Tu sais, je suis pas riche. J'ai de l'argent, mais je suis pas riche. Tu sais, je me rappelle quand j'avais fait le chèque pour acheter les maisons, il me restait en bas de 10 000 dans mon compte quand je l'ai payé. Puis là, je suis comme... Chris, je suis trop pauvre pour ça, pour... Tu vas revendre les cabanons. Puis là, oui, c'est ça. Là, j'avais ces maisons-là qui servaient à rien puis ça me faisait chier. Puis j'ai vu la mairesse quand quelqu'un est mort faire, ah, c'est vraiment trésent, il faudrait faire quelque chose. Fait que là, j'ai fait, OK, je vais juste... Je sais qu'elle dit ça juste parce que c'est une politicienne. Je vais y mettre dans la face. Chris, j'ai des maisons qui servent à rien, je t'y donne. Je savais que ça marcherait pas, mais je me disais, peut-être quelqu'un va entendre. Puis il y a un organisme à Drummondville qu'eux autres, c'est tellement hâte, ils en ont pris 20. Puis il y a un entrepreneur à Drummond qui a fait un revêtement extérieur. Fait que les maisons se sont rendues crissement belles. Ils ont dû... C'est tout en aluminium noir à l'extérieur. C'est vraiment beau. Victo en a pris cinq. Puis tout le monde qui écrivait... Moi, je trouvais ça absurde comment le monde pense que je suis un imbécile. Le monde écrivait, Mike Ward, il pense régler le problème d'itinérance avec ça. Puis j'étais comme, non, c'est pas comme si j'ai fait, hé, bâti-moi 25 maisons, un problème de régler. All right. Là, la pauvreté. Toi, je chie dans tes culottes. Moi, c'était juste, je voulais pas que le monde meure de faim. Tu imagines cette journée, un mec, tu sais, il est au téléphone avec le Brésil. Non, proche de la bouche, le pénis. Hé, je chie dans tes culottes. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était juste ça. Moi, je fais tout le temps ça. Aussitôt qu'il y a un problème facile à régler puis je peux le régler, je le règle. As-tu des nouvelles de Alain? Alain? Alain Godin. Il est encore vivant. Alain, c'est-tu Alain? Je l'ai noyé cette semaine. Calisse. Moi, je me disais, Alain... C'est-tu Alain Godin, son nom? Alain, il m'avait dit, il avait jamais, il avait jamais nager. J'ai fait une crise, Alain. Il y a une piscine au Holiday Inn. Il est rentré, mon téléphone a sonné. Pénis, Pénis, brasse de la bouche. Non, Alain, Alain, il est encore vivant. Il va bien. Tu fais-tu un autre magnifique? J'en fais un au mois de mai. Si ça te tente de le refaire cette année, on le fait. Michel, tu sais quoi la date? 23. Le 23 mai. Émile, vas-tu être sur le show aussi? Si tu veux, on peut mettre... 175. Parfait. 175. Personne... Hé, ça, je ferais ça pour vrai. Je te boucle sur le show. Tout le monde fait ce show-là gratuit pour Alain. Sauf toi. Tu vas avoir 500 piastres. Et pour te prouver que tu vas avoir 500 piastres... Oh! Mais qui a encore du cash dans sa main à part des drug dealers, man? Es-tu sérieux? Vous voulez pas la commission Haboub, hein? Yo, Mike, c'est un Libanais en passant, là. Il n'y a pas de... Je veux pas avoir la COVID. Excusez-moi. C'est pas de... Je vais juste prendre ma commission de 20%. Voilà, c'est ça. On va garder ça juste ici. Non, non, prends-le, prends-le pour vrai. On va le mettre. On en discute après. Mais, parfait, on est là. C'est quand la date? C'est... C'est... Le 22? C'est le 23? Arrive le 22, juste pour être seul. T'as-tu dit le 26 ou le 23, là? Le 26, le 23. Le 20... Côlisse, Chantal! On dirait... On dirait un enquête. Le 26, le 23. Le 22, le 23. Puis, le 23, c'est le 23. Le 23, c'est le 23. Le 23, c'est le 23. C'est quoi? Vendu! C'est quoi, pour de vrai? Le 23. Le 23, 10, 30. Ah, j'ai rien. C'est un lundi. Ouais, on met tout le temps ça des lundis pour que ça soit plus simple. Nice. Yes. Puis, comment ça fonctionne avec la salle? Puisque ça fait plusieurs fois que vous le faites maintenant. Il y a une entente où est-ce qu'il ne vous charge pas ou non? Non, il nous charge pareil. Je l'ai remis, hein? Je l'ai remis l'argent. Je trouve que tu le vois. Par contre, je lui parlais, mais j'avais un oeil qui était juste en train de me garder. Ses yeux de faux con. Il n'a pas de savoir ce que tu fais dans le... C'est bon, il a mis 40 piastres. Il n'a même pas cligné des yeux. C'est important que... C'est Costco deux jours, là. Ils nous chargent parce eux, leur staff, puis ça, je le comprends. Mettons, la personne qui fait l'éclairage, tu sais, que c'est ça, sa job, puis il n'a pas décidé d'être là. Tu ne peux pas faire... Hé, tu rentres cette semaine, mais tu sais, mardi, mercredi, c'est des bonnes causes, ça fait que tu travailles gratuit. Ça fait qu'on loue la salle. C'est où? C'est au 10.30. Est-ce qu'il a fait la première... Elle t'a fait gratuit, la salle? Non, non, c'est ça. Eux autres me chargent, puis après ça, on donne tout le reste à Alain. On finit tout le temps par donner un peu plus que 30 000 par show. La dernière fois qu'on avait été, c'était un peu triste, rappelles-tu? Il voulait se présenter à la fin pour parler, mais il avait comme une crise qu'il a eue. Oui, il a fait une crise, il a fallu l'emmener à l'hôpital. Il a gâché le show. C'est pour ça qu'il a tenté de se noyer après. Quel égoïsse. C'est au showman. Mais vous le donnez quasiment 30 000 par année? Oui, on lui donne... Moi, par exemple, j'ai réalisé, je suis tout le temps de même, si quelqu'un a besoin de... Mettons, tu me dis, puis je te donne genre 22. Je suis tout le temps under. Tu sais, Alain, à chaque année, il est comme, OK, j'ai besoin de 30, je suis comme, parfait, voilà 28. Mais c'est pas grave. Ça fait des années que c'est ça. C'est tout le temps en haut de 25, tout le temps en bas de 35. Ça doit être fucking rentable d'être quadraplégique. C'est fucking bien, ça? C'est une belle petite PME. Un beau petit payday. Deux, trois petites causes de bienfaisance à gauche et à droite. Tu peux déclarer un 136 par année facile? Non, mais pour vrai, tu sais, Alain, il est tellement fort là-dessus que... Sur le marketing d'handicapés. Non, mais... Il est tellement fort, Alain. Il y avait un gars un moment donné qui m'avait dit, un gars qui s'appelle Sébastien Lepage, qu'il m'avait dit, tu sais, Alain, le fait que tu réussis pas à aller chercher assez d'argent pour lui, ça le garde motivé pour continuer à lui aller chercher de l'argent. Puis il est tellement bon aussi. Ça serait le meilleur rattaché de presse du Québec. Si, mettons, tu sais, s'il était plus en santé puis il avait plus d'énergie, il est tellement fort. Est-ce qu'il travaille? Non, il travaille pas. OK, il travaille pas. Il travaille pas. Il peut travailler de la maison, c'est temps-ci, mais il peut... C'est forcé. Il avait fait... Il avait essayé Uber Eats un moment donné. Les escaliers, c'est un challenge. Il s'est dit, fuck that. Il a pris... Rejoins-moi au bas des escaliers, s'il te plaît. Sur la 40 à 120 sur... Il a pris... Oui, tu recevais un appel puis c'était juste lui qui disait, je suis à l'ascenseur dans mon building. Exact. Va prendre ta bouffe du McDo, s'il te plaît. Il va falloir que tu fasses cuir ton poulet toi-même parce que ça va être long. Mais oui, mais ça a tout le temps été tellement le fun. Puis Rachid, il a été tellement cool pour ça. Première année qu'on avait fait ce show-là, j'avais été faire le show à Penélope McQuade dans le temps à Radio-Can. Puis je débarque de... Je débarque de la télé. Je débarque de sur scène puis Rachid m'appelle puis il est comme « Hey, je veux faire le show. Je veux faire le show. Je vais faire le show. Je vais faire le show à chaque année. » Puis il a fait... Puis c'était drôle. C'est la première fois en plus que tu as utilisé un micro main. Ah, ça, c'était... Lui, il m'a délivré du micro-casque. Je changeais de style tranquillement. Je voulais plus me rapprocher du vrai style d'humour où est-ce que je peux raconter mes opinions, dire ce que je pense sur scène. Arrêtez de me cacher. Puis à un moment donné, j'arrive avec mon micro-casque à ce show-là. Puis je dis, je le branche chaud. Il dit « Dans ton cul! » « Yes! » « Bienvenue dans le monde des hommes! » Il va prendre le micro-key. Je pense qu'il y avait deux mètres de long, le fil. Je parlais de la coulisse quasiment comme ça. J'étais rendu un rapper. J'étais comme ça. Mais c'est lui qui m'a délivré tout ça. C'est fini depuis « Il n'y a plus de micro-casque? » « That's it! » Jamais je reviendrai à ça. Parce que j'avais besoin de mes mains quand je parlais souvent. Mais ça, c'est ça. C'est parfait. Mais il n'y a plus vraiment de micro-casque. Au début, c'était un truc quand même que tu commençais à faire des open mics. Oui, tu n'avais pas l'accès à des micro-casques, mais il te donnait l'option. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire « Je veux un micro-casque. » Non, mais c'est que dans le temps, moi, ma première tournée, ma première vraie tournée avec un producteur, j'avais un micro-casque parce que mon producteur dans le temps m'avait dit « Non, moi, ça me prend un micro. » Je s'habille ça avec un micro et il a dit « Tu vas avoir l'air d'un amateur. » Il faut montrer. Tu sais, les pros. Parce que les micro-casques, ça coûtait cher. Fait que tu sais, tu allais voir un humoriste et là, tu étais comme « Check, l'astie de pauvre. » Avec son fil, l'astie, il est bien BS. Quand tu as un micro-casque, surtout, il y avait le micro-casque avec la boule, le micro-casque plus fin et après, il y avait le micro-casque beige. Puis là, tu étais comme « Oh, Chris, là, ça roule la baisse. » C'est la couleur peau. C'est la Ferrari des perdants. C'est incroyable. Le plus triste que j'avais vu, il y avait un gars qui, je me rappelle, je me rappelle de son nom. Oh, je dois dire son nom. Qui s'appelait André Poudrier. Qu'il faisait du stand-up et lui, il avait acheté un micro-casque pour les soirées du monde. Avec la boule. Avec la boule et avec un fil. Fait que là, lui, il faisait ses shows puis il avait son micro-casque avec un fil puis pour pas que ça paraisse, il rentrait dans son chandail, dans ses pantalons, ça sortait à côté de ses souliers. Fait que s'il faisait juste le regarder d'ici en haut, il y avait, t'étais comme, ah non, c'est comme un show qu'on voit à la télé. Puis là, quand tu regardais le fil à terre, t'étais... Lui, quand il fait trop de temps, tu fais juste le suivre son fil. Mais il y avait un moment donné, je l'avais vu au Deux-Pierreau. C'était l'été, il y avait des soirées du monde, c'était Martin Petit qui animait. Puis il était, il n'avait pas pensé vu qu'il faisait chaud puis il n'avait pas d'un clim au Deux-Pierreau. Il était en Bermuda. Puis en Bermuda, ça paraît, tu sais, dès que t'as un fil qui sort du genou. Il doit avoir explosé des consoles juste à cause d'un move à la gauche que la console... Mais tu rires, mais juste ce micro-là, comment c'était emmerdant d'aller faire des tests de son. Les techniciens, ils voulaient te tuer parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu es dans un show qui est organisé sur le fly comme ça. Ils n'ont pas le temps d'aller ajuster. Ça faisait tellement de feedback, ces micros-là, quand ils utilisaient. On avait fait un show pour les... Tu rappelles-tu qu'on avait été aux Olympiques... Ah oui, à Vancouver. À Vancouver. Écoute, j'avais utilisé ça. Le gars, il voulait me tuer. C'était dehors. Puis, oui, oui. J'étais comme, non, ça marche pas, le son est pas bon. Il me m'arrêtait à volant et il me dit, juste prends le micro puis date. Non, 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 ça prend ça. Comment il s'appelle? Poudrier, il m'a dit. C'est impréable. C'est le top. Tu rappelles-tu quand le gars, il est rentré, l'annonceur, il voulait nous... C'était un crieur. T'as appris ça de ça? Non. J'ai bien... J'ai eu... Je me suis fait cogner sur la tête. Non, t'as qu'il faut que je vous compte ça. 2010, les Olympiques, on part à Vancouver faire un show pour la francophonie sur l'île de Vancouver. C'est comme le village olympique. Exactement. La section de la francophonie. Puis, la loge, c'est une roulotte, une grosse roulotte puis on est tous là. Quand je te dis, nommez-les, Louis-José-Houd est là, tout le monde, Réal Bélin est là. Puis, on est en cercle comme ça puis Réal nous raconte... Tu t'as nommé deux personnes. T'es comme... Réal, Louis-José, personne d'autre. Il y avait Tidou, Killer, Poudrier. Il y avait Alex Barrette aussi. Il y avait Alex Barrette, Béli Tellier, il y avait, écoute, François Massicotte, je ne me trompe pas. Il était tout là. Tout là. Il était tout là. Fait qu'à un moment donné, Réal, on était en cercle comme ça puis lui, il tient sa bière comme ça puis il nous raconte une histoire d'une émission qui s'appelait Chacun son tour. On a fait un moment genre à l'inverse de surprise, surprise. Puis, il disait qu'il avait pogné un gars. Ils n'ont jamais montré cette émission-là. Il y avait un gars qui a embrassé sa femme et sa fille à l'aéroport de Montréal puis s'en allait à Québec. Puis, pendant qu'il est embarqué dans l'avion, ils ont mis sa femme puis sa fille dans un autre avion pour arriver à Québec avant lui. Puis, dans l'avion, ils ont fait comme la fausse turbulence puis l'électricité genre qui part puis tout pour faire croire qu'il avait reculé... Excuse-moi, qu'il avait avancé dans le temps, dans le futur. Arrivé là-bas, ils ont pris une autre fille qui ressemblerait à sa fille cinq ans plus tard puis ils ont vieilli sa femme. Puis, elle l'attendait à Québec comme ça. Lui, il a fait une crise de nerfs et est tombé dans ce genre de combat. Ce n'était pas l'effet qu'il voulait avoir. Ce n'était pas « Oh mon Dieu, mais il est poigné! » Lui, j'étais comme « OK! » Il est mort, tu sais. Puis, ils n'ont pas montré cette émission-là puis le mec qui était avec sa pierre comme ça, il fait « Ah ouais? Tabarnak! » « Ah ouais? » Et là, il y a un gars qui arrive, c'est lui qui allait nous annoncer sur scène. Tu n'as pas l'impression que c'était un crieur, il est arrivé avec un cheval. Il est arrivé avec un cheval. Je me rappelle. Il est suivi du Joker puis il avait un collet fromage dans le cou comme ça puis il est arrivé avec un... Il est rentré dans la roulotte, il a défait le cirque, il est arrivé dans le milieu puis il a sorti un papier comme dans le temps des rois, là, tu sais. Un genre de parchemin. Oui! Il fait « Oh yeah! Oh yeah! Chers humoristiques! » Puis il commence à faire son speech puis personne parle sauf Mike qui le regarde puis il fait « Chris, on est-tu revenus dans le temps de l'autre? » « Rires! » Tu te rappelles-tu dans l'avion? Je me rappelle de ce gars-là. Ma femme m'avait acheté des écouteurs Bose que quand tu pèses sur un bouton « on », le son siphonne. Tu n'entends plus rien sauf ce que tu as branché. Mais les Allemands très intelligents, ils n'ont pas pensé à faire ça contre la voix très stressante de M. Ward ici. Et je m'assis à côté de lui dans l'avion et tout ce que j'entends c'est « Tim, tabon, Mike! » « Tim, tam, tam, nam! » Je me dis « Qu'est-ce que tu as, man? » Ils sont chauds joués dans l'avion. Tu en rappelles-tu? Oui. Puis tu n'étais pas au courant qu'Air Canada... Oui, je n'avais pas reçu le cheque. Je n'avais pas signé rien. J'avais juste... Ils ont fait comme Jean-Marc. Ils ont fait ça. Mike, Mike, il va être dans nos avions. On va mettre le show. On va le regarder en même temps. Tout le monde s'est mis à mettre le show. Il a capoté. Il a dit à la madame « Arrête de regarder ça. Tu me dois du cash. » Puis là, puis là, puis là... Ah, j'ai rié, man. C'est qui, ça? Oh là là. Est-ce que tu as eu un cheque finalement ou non? Je n'ai jamais eu de cheque. Mais comment ça, tu ne savais pas que ton show était dans... C'est que ça, j'ai été avec un... Ça arrive tout le temps. Tu sais, mettons, j'étais avec un producteur que je l'ai laissé. Tu sais, la tournée a fini parce que j'ai fait « Regarde, ça ne marche plus. Je m'en vais. » Fait que là, c'est tough après, tu sais, de gérer des affaires quand tu n'es plus dans l'affaire. Puis... Ah non, mais ça, en plus, c'était moi qui avais produit ce DVD-là. Moi, je pense, c'est mon distributeur qui a fait... qui a fait « Hey, on va faire ça puis on va lui envoyer un chèque un moment donné. Puis genre, tu sais, c'est le genre de chèque que, tu sais, je dois avoir ça un chèque de 28 et 60. » T'imagines, t'es dans l'avion, trop chaud, je mets... Surtout, surtout, c'était à peu près dans les années que, juste pour rire, disait tout le temps, nous, où on fait le plus d'argent, c'est que les gags jouent dans toute l'Air Canada. Puis là, en dessous de les gags, il y avait « Hey, my God, ils savent. » C'est comme Chris, eux autres, ils se mettent riches. Puis moi, j'ai rien. C'était qui, le producteur? Bien, c'était Spectra pour le show, mais le DVD, c'est moi qui l'avais produit puis la manière que je l'avais produit. Moi, c'était le show-là, c'était moi, j'étais le dernier spectacle au Spectrum. Fait que là, j'avais dit, il faut filmer ça, tu sais, je ferme le Spectrum, c'est un monument, tu sais, au Québec. Puis là, ils ont fait, OK, on va le filmer. Et là, ils sont venus puis ils ont dit, OK, filmer deux soirs comme tu veux, ça va coûter 125 000, ça coûte trop cher. Puis là, j'étais comme, voyons, 125 000, tabarnak. Moi, je faisais le gros show dans le temps, ça me coûtait 3500. J'étais comme, bien non, tu sais, ça coûte pas. Non, mais tu sais, louer le mobile, louer ci, louer ça. Puis j'avais dit, non, mais pour vrai, on peut juste, j'ai des amis avec des caméras digitales, tu sais, les chicks venaient de commencer leur show à Radio Cannes. J'ai dit, on peut emprunter les caméras des chicks, on fait ça, ça va être qualité, tu sais, pas 125 000, mais, puis là, ils ont fait, non, non, ça marche pas. Fait que là, j'étais à Music Plus, j'ai demandé à tous les réalisateurs de Music Plus, hey, si vous avez des caméras, venez filmer. Puis j'ai demandé à tous mes fans, j'ai dit, si vous avez des caméras digitales, venez au show. Si tu as une caméra digitale, on te laisse rentrer gratuit, tu filmes ce que tu veux. Puis là, tu sais, ce show-là, il y avait des shots de public qui étaient filmés genre en Night Vision parce qu'il y avait un dude qui avait décidé de filmer le monde en Night Vision. Même Alain a filmé. Mais tu sais, ça m'a coûté, ça ne coûtait rien, rien, ça a coûté en bas de 1000 piastres à faire. Fait que son temps va lui donner 28 piastres. C'est ça, ils ont fait dans Oui, il va rentrer dans son argent. Ah, nice. Oui. Toi, ton... Excusez-moi, ça a tombé. Ton premier show... Mais... Tous tes shows ont sorti en DVD. Celui-là, non, parce que je n'ai rien de le faire, mais oui, les deux derniers, oui. Puis, c'est juste ton premier que c'était dans les années que... Tu sais, sortir des DVD à l'époque, c'était payant pour vrai, tu sais. Le premier, deuxième, non. Ça commençait, le digital commençait à prendre... Là, c'était impossible. Tu te rappelles-tu que tu avais vendu combien du premier? Charge, honnêtement, non. OK. Quand on parle payant, c'est combien? Par exemple, moi, j'étais un humoriste en 2003, je sors mon DVD. Mais attends, excuse-moi, il y avait... Excuse-moi, t'interromps. Retiens ta question. Il y avait deux deals. Il y avait où tu vas risquer puis tu vas avec le nombre de DVD qu'ils vendent ou ils te font un deal à l'avance puis ils disent on pense que ça va valoir ça puis tu as un chèque puis après ça, tu ne nous achèles pas si on en vend 400 000. OK. Toi, c'est ça que tu as pris? Le premier, non. Le deuxième, oui, parce que je sentais que ça... OK. En crise, c'était intelligent. Excuse-moi, c'était quoi la question? Non, mais je me demandais, par exemple, c'est quoi un chiffre qu'il aurait pu te donner pour acheter le DVD? Compartiment au special maintenant. Est-ce que c'est plus rentable, par exemple, vendre un special en Netflix? Non, non, non. Un special. Dans le temps, c'était vraiment plus payant. C'était beaucoup plus payant. Tu penses qu'une affaire comme aujourd'hui où tu vendrais ça sur une plateforme digitale? Oui, oui. Parce que... Tu sais que Louis-José, le fait, ils l'ont vendu 42 000. D'après moi, Martin Mat, vu qu'il n'était pas parti d'une série, c'était en bas de 100 000. C'était à peu près ça les prix des DVD. Mais 100 000 en 2003, c'est comme 300 000 aujourd'hui ou 200 000 aujourd'hui. Avec l'inflation. Avec la COVID, oui. Oui. Ça vendait beaucoup les DVD. Je sens qu'il n'y a pas cette culture où c'est peut-être juste moi qui n'étais pas proche. C'était un beau cadeau à acheter. Aujourd'hui, tu ne peux pas acheter un digital pour dire que c'était le code. Le premier show des grandes gueules, il avait vendu 100 000 DVD. Wow. Puis tu sais, mettons, je pense que c'est eux autres qui produisaient. Fait qu'ils devaient faire comme 3-4 pièces du DVD. Wow. Fait qu'ils sûrement qu'ils ont fait comme plus qu'un quart de million en 2000. Moi, il y a encore du monde, je trouve ça hot. Il y a encore du monde qui ont gardé ça puis qui viennent au nouveau spectacle puis ils me demandent de le signer. Ah oui. C'est une grande petite affaire pour en souvenir. J'ai eu cette semaine on était après un show dans un bar puis je suis le seul qui buvait vu que mes premières parties n'ont pas les moyens de boire dans un bar. Je me défonce la gueule ce soir, c'est impossible. Il y a une fille qui est venue me voir puis elle était vraiment jeune. Elle devait avoir vraiment jeune. C'est moi qui est vieux mais tu sais, elle était en, mettons, 26-27 puis vraiment jeune. Non mais tu sais, vraiment jeune. Je pense qu'elle a me dit 9 ans. Elle a une clé dans le cou non mais elle est venue me parler de DVD puis moi quelqu'un qui me dit « Hey, tu vas-tu sortir un DVD? » Je m'attends à du grisonnant. Je ne m'attends pas à une fille de 26. Elle collectionne ça, toi? Elle était comme « Hey, ton dernier show, tu n'as pas sorti de DVD. » Puis là, j'ai fait « Ben non, c'est qui qui achète des DVD? » Puis elle m'a dit puis elle niaisait pas et elle était comme « J'ai écouté ton DVD aujourd'hui. » J'ai fait « Tu n'as pas écouté mon DVD aujourd'hui? » Puis là, elle me disait des jokes de mon premier show puis j'étais comme « Tabac! » Là, j'ai fait « Pour vrai, tu es vraiment trop jeune » pour les DVD puis j'ai fait « Si je vais... » Je pense que ce prochain show, je vais en imprimer genre deux cents. Mais c'est quoi la mode en ce moment? J'ai été faire l'émission de Marilyn Johncox pour « Fabuleux printemps » puis on était dans un marché au puce d'antan, je ne sais pas si à Saint-Michel, c'est que des trucs antiques. OK. Puis le propriétaire là-bas nous disait que la grosse mode en ce moment qui revient probablement à les disques puis les cassettes puis beaucoup d'humoristes Ronnie Chang, il a sorti une cassette de son dernier show audio. Je ne sais pas où est-ce que tu vas mettre ça pour écouter ça mais apparemment pour même des artistes musicaux, on retourne avec la cassette, c'est beaucoup moins cher de produire ça. C'est fou quand même l'innovation, on retourne aux cassettes, Netflix veut mettre des pubs bientôt, on s'avance. Moi, je vous l'annonce aujourd'hui, la raison qu'on a déménagé de place, sous-écoute à partir de la semaine prochaine, juste disponible sur la radio AM. C'est vrai. On remplace CJ et Andy. Le pire, c'est que comme sauver les pauvres, tu pourrais sauver la radio AM mais tu décides chaque matin de ne pas la sauver. Ou même pas ce que la météo pour les pilotes, 20, 30 degrés à l'Est, sous-écoute dans 5 minutes. J'avais payé, l'année passée, parlant d'une des affaires qui était juste pour une joke, j'avais payé de la pub à Chaume puis à Chaume Énergie puis Rouge puis ma pub, c'était juste, je disais, tu sais, tout le monde parle que la radio, c'est dur, faire de l'argent, les médias traditionnels, c'est impossible de faire de l'argent. Moi, ça roule en tabac-là. Moi, là, sous-écoute, je fais du cash, je fais tellement de cash, je suis même capable de payer de la pub à radio pour les garder vivants. Puis, c'est ça ma pub. J'avais, je ne pleure rien. accepté. Puis, ils ont accepté. Il a acheté un cabanon à chaque animateur. Ils ont acheté un animatrice. Avec son micro. Avec son micro. Hier, j'avais cette discussion-là quand je parlais à Chuck qui a le podcast à Petit Bonheur puis lui, Belle Média, l'ont engagé pour entraîner les animateurs radio vers le podcast. Puis là, il me parlait, il faisait, oui, ils ont de la misère vu que les radios musicales, ils mettent leurs shows musicaux en version podcast et là, je me disais, est-ce que ça serait drôle de sortir le 6 à 6 en podcast? Tu sais, vu que tu ne peux pas mettre la musique. Tu as juste l'animateur qui fait numéro 1, Lady Gaga. Numéro 2. Non, tu la chantes. Tu chantes la toune. Oh wow. C'est quand même triste la radio. Il y a quelque chose de comme tu passes devant le building Bell Media, tu regardes ça? Mais la radio ne meurera jamais. Ne meurera jamais, hein? Ne meurera jamais. Non. Ne va jamais mourir. Ne va jamais mourir. Non, non, non. J'ai été étudié, j'ai étudié école publique en anglais, fait que ça sort comme ça sort. C'est mouru. Mouru jamais. Mouru jamais. Va jamais mourre. Mais... Va jamais mourre. Mais tu sais, comme dans le temps quand... Tu sais, on est trop jeunes pour ça, mais tu sais, on a entendu parler. Mais tu sais, quand la radio FM est arrivée, tout le monde disait, asti, la radio FM, ben au début, c'était la télé quand elle est arrivée, ça va tuer la radio. La radio AM. Radio... Oui, Video Kill the Radio Star. Mais tu sais, au début, ils pensaient que la télé allait tuer la radio. Ça n'a pas tué la radio. Après, la radio FM n'a pas tué la radio AM. Il est... Tout drop. La radio AM est quand même morte présentement. Non, non, mais... Non, non, il y a le 690, c'est ça? Moi, moi... Le 690, c'est 4-5 madame juive de 135 ans qui écoute ça. Mais à Montréal, en anglais, CJD marche plus que chôme. Wow! Tu sais, c'est ridicule. Puis à chaque fois, je parle à des Anglos du West Island, je suis comme... Avouez que Montréal, anglais, c'est un village, là. Tu sais que... Chris, ta radio numéro 1, t'entends... T'es comme... Chris, mais... Rentre du métal en arrière. C'est la seule poste de la radio qui a des entêtes de lapin. C'est encore vivante. Moi, CJD, ça fonctionne, mais leur public cible, il leur reste 8 mois à vivre, là. C'est fini. Après ça, on passe à autre chose. Moi, j'avais fait une entrevue à CJD, puis ils m'avaient mis pre-tape, parce qu'il y avait peur, j'allais être vulgaire. Sérieux? Puis... Puis... L'animateur, il m'avait... Il voulait que je dis... Moi, au début, je ne me rappelle plus quel humoriste. Il y avait un humoriste américain qui m'avait appelé The Celine Dion of Dick Jokes. Puis je l'avais mis dans mon affaire, dans ma bio. et là, lui, il fait... Il fait... You're the... You're the Celine Dion of... Puis là, je fais... Yeah, on... Yeah, I'm a French comic. I do... You know, everything's going kind of good. No, no, but you're the Celine Dion of... Puis là, je fais... Of Dick Jokes? Puis là, il fait... Là, il ferme la radio, il fait... Say Zou. Why did you say dick on the air? Puis là, je suis comme, ben, Chris, tu m'as dit... Tu sais, tabarnak. Puis là, il a dit, non, mais je pensais que tu allais le censurer puis la radio. Puis je suis comme, de quoi tu parles? Les animateurs radio qui sont encore en train de travailler présentement sont légèrement psychotiques. J'ai travaillé avec quelques animateurs où est-ce que... On va pas nommer de noms, mais surtout dans le côté anglais parce qu'encore une fois, c'est que tu parles littéralement dans le vide. Puis ils sont juste... Tu débarques avec l'artiste quand j'étais relationniste de presse à Just for Laughs, on arrive avec Ronnie Chang, Jessica Kirsten, des artistes qui ça fonctionne quand même bien aux Etats-Unis. Tu t'assois, il y a l'animateur radio qui est juste couché sur le sofa. Il y a un mini sofa devant la station d'enregistrement. Il est couché, la garde est comme, hey, what's your name? Jessica, Jessica, cool, cool. Do you know that my ex is in town today? Il est 5h15 du matin, les yeux de tout le monde sont croûtés, personne veut être là, incluant lui, il est comme, yeah, yeah, she's in town and I've stopped my meds for the past week now, I'm not sure how this is gonna go. Il se lève, il ouvre la porte, have a seat, Jessica, il fait juste préciser son temps, ladies and gentlemen, welcome back to the video. C'était... Il faisait juste le regarder comme ça pendant toute l'entrevue puis c'était pas mal ça. Ceux du midi, ils sont pas mieux que ceux du soir puis c'est... Mais une fois, de temps en temps, je vais mettre la radio AM. Le soir, très tard en revenant. Ah, mais il n'y a rien de plus magique que... Je ne sais pas s'il joue encore, mais dans le temps, la nuit, Fabie, la nuit... Sa voix me fait bander, c'est incroyable. Sa voix... Si je pouvais avoir sa voix et un cancer de la trachée, ça ne me dérangerait pas de mourir à 52. C'est... Il est incroyable. C'est d'entendre le monde qui appelle, la tristesse dans leur vie. Tu sais, il y avait... Un moment donné, j'écoutais puis il y avait une madame qui était... Elle expliquait... Il avait annoncé que peut-être qu'il allait arrêter de mettre le hockey à radio. Puis là, elle, elle expliquait pourquoi le hockey, c'était meilleur à radio qu'à télé vu que c'est un sport auditif. Puis là, je suis comme... Non! Il n'y a personne qui achète des billets pour le centre-belle. Il y rentre, il fait... Je veux rire ça! Non, mais attends! All right! Oh! Attends! Moi, j'ai tout le temps, tout le temps regardé le hockey à télé. Quand je me suis fait inviter pour aller voir un match de hockey, j'ai trouvé ça weird dans la barnouche. Parce que j'entendais pas... Il n'y a pas de commentateur. J'entendais pas le commentateur. Je ne sais pas si c'était ça qu'elle voulait dire, mais à radio, c'est triste, c'est sûr. Mais tu sais, moi, c'est vrai, il y a une fois que je me suis dit «Je vais écouter la radio pendant... » Puis la radio, vu que personne ne regarde, ils peuvent parler de quelque chose qui est arrivé il y a quatre minutes. Oui. Puis personne ne s'en rende compte. Fait que là, tu sais, il y a quoi de weird... Oh, il va y avoir une histoire. Tiens. Germont, en plus, qui est... Tiens, tiens, Germont. Tiens, moi, non. Germont, il n'y en a pas de besoin. Remène-t-il un micro-casque. Remène un micro-casque pour M. Badouri. C'est 50 piastres. Merci. Les autres serveurs sont comme fils de pute. C'est moi qui devais y aller. Attends, attends, attends. Attends, il a remis le micro, les téléphones, mais il est parti avec l'argent. Fils de... Il est parti avec 80 piastres. Good for him. Il travaille même pas ici. Il est juste... Il était... C'est Uber Eats. Il est venu chercher sa commande. C'est actually Fabi la nuit, ça. Oh là là. Oh là là. Mais tu sais ce qui est encore plus triste de la radio quand ils appellent? C'est que c'est souvent des petites madames qui appellent. Puis quand je reviens d'un show, tu sors le soir. T'écoutes ça, mais il est 2h15 du matin puis tu peux entendre qu'elles sont confortables maquillées et coiffées quand ils appellent la radio. Ils sont réveillés. Moi, je suis explosé en train de conduire. J'ai ma vie entre mes mains. Puis elles, elles sont juste comme oui, bonjour, M. Fabi. Donc oui, c'est sûr qu'écoutez, le voile, je suis pas pour, mais c'est pas que... Là, t'es comme fuck. À l'instant, je me prends un petit chardonnay. Alors... Ça, c'est un peu... Tu sais, c'est pas la même affaire. J'adore le rire de ton... De Yann. C'est un rire du Maurier king size. Asthmatique. Son rire me glace le sac. Un rire tabacco. Mais moi, chaque fois que j'écoute... Ben, Fabi, la nuit, ça existe ça encore? C'est qu'il est là une fois puis il est comme trois jours semaine peut-être. Dans ma tête, quand Fabi n'est pas là... C'est le Howard Stern de la nuit AM. C'est le Howard Stern du cancer de la gorge parce que chaque fois qu'il est... Y a-t-il le cancer de la gorge ou il sonne? Je suis pas médecin, mais je peux diagnostiquer qu'il y en a un. C'est pas... Je suis pas médecin, mais je peux diagnostiquer. Chaque fois qu'il est pas là dans ma tête... Qu'est-ce que tu dis de Mike? Combien de mois encore? Non, Mike, il lui en reste. Mike, il faut que je dise quelque chose. Est-ce que tu fais du sport en général? Non-stop! Ça fait pas quelque drôle, t'es littéralement six heures par jour dans le gym puis c'est pour ça que tu... Crossfit! C'est juste en rélevé 400 livres. Cross, mais pas de fit. Mais pour vrai, moi, il y a une affaire qui me sauve. Vraiment, là, c'est ma génétique. Du côté de mon père, il meurt pas. Tu sais, ma grand-mère, elle est morte à 101 ans puis elle a été malade toute sa jeunesse. Elle a commencé à faire du sport à 50 ans puis du sport à 50 ans dans le temps, elle avait un jardin. C'est fascinant. Tu sais, puis mon père, il a 80... 92 puis il est top shape, top shape. Il a 92. Il survit très bien. Non, non, il survit très bien. Mais ta mère est décédée. Ma mère, elle est morte jeune. Fait que... Ouais, c'est ça. La mienne aussi, t'inquiète. Mais... Ouais, c'est ça. Pourquoi vous vous prompisez à propos de ça? Je me sens loser parce que ma mère est vivante. C'est ça? Ta mère, t'es encore vivante. Si t'es pas dans... T'es pas de loser. Chris de loser. T'es pas de danse. T'as un vrai micro puis ta mère soit décédée. C'est ça, un vrai stand-up. Mais ouais, c'est ça. Du côté de mon père, il vit très vieux. Du côté de ma mère, c'est plus mollo. C'est plus ça. C'est plus early check-out. C'est plus... Mais moi, en plus, j'ai une... Je mange bien. Puis that's it. Je mange bien. Fait que de la manière, je mange. Si tu voyais juste que je mange, tu fais, ce gars-là va mourir à 105 ans. Si tu vois comment je brouille, tu fais, appelle l'ambulance. Mais je brouille moins que je buvais. Je fume plus. Tu fume plus pantoute. Nice. Je fume plus depuis... Mais la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que j'avais de la misère à respirer. Ça, c'est le pire. C'est même pas une résolution. C'est comme... Mais ça fonctionne. Mon show, ça fait longtemps. Quand je faisais le rodage de mon show, je me rappelle l'année que j'avais arrêté. C'est en 2009. J'étais sur scène puis il fallait que je calcule mon respire. Puis là, j'étais comme... Cette joke-là est comme trop longue. Fait que dans le milieu, il faut que je prenne une petite pause pour faire comme... Ouais, puis là, le gars, il arrive puis il me dit... Hé, comment... Là, c'est comme... OK, Chris, j'avais 36 ans. Je suis comme... S'il faut que je prenne des pauses dans mes respires. Imagine quand je vais avoir 60, 80. J'étais comme... OK, il faut que j'arrête de fumer. J'ai arrêté de fumer, boire. Je bois encore. Je bois moins que je buvais. Je suis vegan depuis... 7 ans, à peu près. Oui, c'est à peu près 7 ans. Je te pose cette question-là. Je ne sais pas. Vous avez besoin. Non, non, mais... Dernière fois qu'on est allé manger ensemble, je pense que c'est juste végétarié. Ah oui, c'est vrai? Tu nous avais dans le petit restaurant à côté de Chivaux. Oui, je vous avais amené dans un steakhouse puis j'ai pris le repas le plus triste. J'étais comme... Donne-moi toutes les affaires que le monde ne commande pas. Un moins un steak, mais sans le steak, juste qu'est-ce qu'il y a dans la série. Amène-moi... J'ai vu le steakhouse. Amène-moi quelque chose de house. Non, mais tu n'es pas le vegan fatigant. Au contraire, moi, je ne m'entendais même pas quand je te pose la question. Tu nous amènes dans un endroit où tu dis, bon, tout le monde mange ça. Tu aurais pu nous dire, non, non, on va dans un restaurant vegan puis that's it, mais tu n'as pas imposé ça. Moi, j'étais content. Je me rappelle le premier souper que j'étais... Quand j'avais décidé, OK, je vais être vegan, il y avait un de mes amis qui m'avait invité voir les Canadiens. Puis c'était un... C'était des hosties de bon biais puis il avait dit, hey, avant, on va aller l'autre bord de la rue. Il y avait un resto puis il avait dit, j'ai réservé une section puis là, il y a un cochon. Ils vont faire cuire un cochon devant nous autres. Dans le restaurant. Ça va être malade dans le resto. Puis je suis comme, Chris, c'est qui que tu as comme contact? Moi, je ne peux pas appeler, c'est-à-dire au Saint-Hubert faire, tu es une poule devant moi. Mais lui, tu sais, c'est un bonhomme qui a bien du cash. Fait que là, je m'en vais et là, il y a un cochon qui tourne. Avec une pomme toute, là. Pomme dans la gueule puis moi, j'ai décidé que, Chris, OK, je ne mange plus de viande, je ne mange plus de produits animaliers. Fait que là, tu sais, premier service, il y a, mettons, de la viande. Moi, je prends, OK, je vais prendre un oignon puis une carotte. Puis là, je mange, tu sais, puis après, deuxième affaire, là, je prends, OK, je vais prendre la pomme dans la gueule du cochon. Je vais couper ça vu que je ne veux puis là, mais j'ai mangé jusqu'à la fin du repas puis genre, où je leur ai dit que je ne mangeais pas de produits animaliers, c'est pour le dessert vu que là, il n'y avait pas d'option. Puis au début, j'ai blâmé mon diabète. Tu sais, j'ai fait, non, je ne peux pas prendre le dessert, je suis diabétique. Puis ils ont fait, non, mais ça, il n'y a quasiment pas de sucre, c'est juste de la crème. Puis j'étais comme, moi, je ne prends pas de produits animaliers. Puis là, la fille du gars a fait, ah oui, c'est vrai, il mange juste des oignons puis des carottes de tantôt. Puis ce n'était pas un bon repas. Ce n'était pas cool, mais j'ai fait, si je suis capable de manger ça puis d'être heureux, ça va être facile après quand j'ai ma fausse viande. C'est impossible d'être heureux après deux, trois oignons décoratifs. Ce n'était pas... Non, mais je n'étais pas... Mais le vin était bon. Exactement. La beauté, tu sais, pour vrai, être vegan, quand tu manges mal, tu sais, ça doit être dur d'être vegan. Tu sais, ceux qui sont un peu plus grano que là, tu veux, tu sais, raw vegan, tu veux que ça soit sans... Mais tu sais, des chips, des chips au barbecue, c'est vegan. Tu sais, c'est... C'est toi qui m'avais dit que des oreos, c'était vegan. Oreos, c'est vegan. Il y a plein d'affaires qui sont accidentally vegan. Puis ça, c'est je mange que ça. Moi, je suis... Puis en pari, j'aime comment tu nous as dit il n'y a même pas 15 minutes si tu vois ce que je mange jusqu'à 105 ans. Des oreos, c'est pas santé, Mike. On t'a poigné solide, là. Non, ouais, c'est vrai. C'est deux oreos par jour. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, je mange relativement santé. Relativement. OK. C'est quoi un day-to-day? Normalement, déjeuner, dîner, souper, un genre de truc normal. Déjeuner, c'est votre cocodiel. Avec bacon. Mais c'est pas du vrai. C'est pas du vrai. Faken. C'est du faken. Non, moi, je suis très fan. Il y a une affaire qui s'appelle Just, qu'au début, c'était Just Egg, que c'est un faux oeuf. Je mange un faux oeuf dans une sandwich pour déjeuner. C'est un autre Just. Je ne dîne pas. C'est un autre Just. C'est tous des Just par la fin. C'est Just Throw It. Puis là, il gère. Mais j'ai pas de... Je mange... Oui, c'est ça. Les oeufs, tu manges pas ça. Je mange pas d'oeuf. Non, je mange pas d'oeuf. Mais c'est rendu plus facile être vegan maintenant. C'est tellement facile. Il y a un milliard d'options puis les restos, t'as des options vegan pas mal partout. c'était tough. Moi, en plus, ma maison en Floride, mon condo en Floride, j'appelle ça une maison, mais c'est un condo. À un moment donné, j'avais pas soupé avant de partir. Puis à l'aéroport, le terminal, j'étais. La seule option vegan, il y avait un resto, c'est le Outback, je pense, tu sais, que c'est un steakhouse australien et la seule option vegan qu'il y avait, c'était une patate au four avec rien dessus. Puis là, je fais comme, non, mais tu dois avoir de l'huile d'olive. Puis il était comme, on a pas d'huile d'olive. Puis je fais comme, tu dois avoir de l'huile végétale. Puis ils ont fait, non, on a pas... La seule huile qu'on a, c'est... On a de l'huile végétale, mais c'est pour la friteuse. Puis j'ai fait, mais tu peux-tu genre prendre cette huile-là, de moins, comme deux cuillères à table, juste mettre sur la patate, je vais mettre du sel. Puis ils ont fait, OK. Puis là, ils m'ont amené, ils l'ont pas mis dans un petit bol, ils m'ont amené une chaudière d'huile. De la friteuse? Mais pas frite. Avant qu'elle mette dans la friteuse. Avant qu'elle la mette. Puis c'est pas une grosse... C'est des morceaux de huile. Des morceaux de chicken wings. Là, j'avais pris comme deux cuillères, j'avais mis du sel sur la patate. Puis c'était dégueulasse, mais j'ai fait... Chris, il y a du monde, il y a certains pays que... Tu sais, mettons, tous les pays que leur eau ressemble à ça, c'est un régal, ce que je viens de manger, là. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, c'est ça. Mais c'est rendu cool, maintenant, le vegan. C'est ça, le problème, c'est que les... C'est pas cool. Non, les corporations, maintenant, c'est cool pour leur portefeuille. Tu passes devant chez le Thames, il y a la grosse feuille verte. On a du Impossible Meat, ici. Oui, oui. Versus... Est-ce que tu manges du Impossible, ce genre de choix? Oui, oui, je capote sur l'Impossible. Mais quoi? L'Impossible Meat, c'est comme des... Mais apparemment, il faut faire attention, tu sais, les Beyond, Beyond, là... Beyond, ça, tu peux... Tu peux talk shit à propos du Beyond, mais si tu parles contre l'Impossible, fais ça après. Juste... Je t'avertis. Parce qu'on va dire que le Beyond, c'était de la merde. Non, mais le Beyond, c'est cool parce qu'ils prennent les betteraves, ils les mettent en poudre puis après, ils mélangent ça avec les plastiques, des bouteilles d'eau qui font fondre puis après, ça devient un pâte. C'est pour ça que ça s'appelle SK Beyond. Hé, Yann, j'irais avec des questions. Y a-tu des questions? Il faut que t'ailles chercher ton... C'est... Hé, pour vrai, Yann, la semaine prochaine, on va... Parce que là, je sais que ton ordi, il marche weird avec le nouveau système. On va t'acheter un nouvel ordi et un micro-casque. C'est vrai, Yann. Tu veux... Pour vrai, Yann, Yann, à partir de la semaine prochaine, tu vas voir un micro-casque. Il fait peur sincèrement. Yeah. On dirait Laurent Paquin la nuit qui se réveille sans que sa femme... sans que sa femme le sache. Il est sur teslamachat.com puis il est comme... C'est le genre de stock photo pour les pédophiles dans les documentaires sur Netflix. C'est ça? C'est quoi le nom de la série de Netflix? C'est Cuties? C'est Cuties? C'est Cuties? Que le monde faisait. Voyons, c'est de la pédophilie, ça. C'est-tu ça, Yann? Oui, c'était Cuties. Il connaissait ça, oui. Yann! Yann! Rouvre ta chemise, montre ton T-shirt. En direct, il allait dire « Ouais, je suis dans la saison 2. » C'était le fun, ça. Pour Émile, quel serait ton invité de rêve à 100 commentaires? Oh! Invité de rêve à 100 commentaires. Ton père. Mon père, ça serait un des bons invités parce qu'on en a tellement parlé dans les épisodes qu'avant, mon père, ça serait mettre une face sur ça. Mais il y a plusieurs cadavres derrière la ceinture, donc je ne pense pas qu'il voudrait se mettre sur la caméra. Mais invité de rêve, si je ne m'arrête pas au Québec, fuck, bonne question. Mais j'aime ça que tu disais « Si je ne m'arrête pas au Québec, comme si tu avais un nom international, mais tu as bloqué le Québec. » Mettons si à l'intérieur... C'est parce que tout le monde qui passe par la tête, c'est que chaque personne... E.T. Je veux avoir E.T. Je suis en train, je me suis dit si je ne me bloque pas au Québec, chaque personne qui passe en tête est morte. C'est ça le problème. Il n'y a personne que... Je ne sais pas ce serait cool d'avoir... Tu ne sais pas c'est qui les Golden Girls. Oh, Barry White. Excuse, Barry White. Barry White faisait partie. Fuck, j'ai juste Anthony Bourdin en tête. Mais non, je... Dès ton père, il y a d'autres questions qui sont bien. On va dire mon père. Oui, mon père, c'est à coup. Fait que ton... S'il parlait français, il était encore vivant et il était au Québec, Anthony Bourdin. Je l'aurais fait en anglais aussi. C'est la première fois que j'entends son nom dit en français. Anthony Bourdin. Ça sonne très franco. Anthony Bourdin. Là, je suis comme... Ouais, c'est de même. Ça devait être ça à la base, son nom. C'est les... Mais ça a essayé de descendance française. C'est un Cajun, j'imagine. Je suis pas sûr s'il est Cajun, mais je sais qu'il a grandi pas mal à New York, mais je sais que sa famille est la France. Moi, j'aime tellement les... Est-ce que... T'es-tu déjà allé en Louisiane? Non, j'aimerais tellement... Ah, j'ai vu ce que t'as posté aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aime ça, l'accent des Cajuns, que tout ce qu'il parle, t'entends comme du vieux français. Ils disent que c'est du créole, de l'anglais, du français. C'est des Acadiens qui sont allés là. Puis tu sais, mais tu sais, j'ai posté une vidéo, puis le gars, il arrêtait pas de... C'était toute de la bouffe qu'il faisait. Puis quand, tu sais, ils disent onion, ils disent... And then you put some onion. Oignon. Puis là, il fait son affaire puis je suis comme, Chris, il sonne très, très, très québécois. Puis à la fin, il fait... Bon appétit, tabernak. Non, mais... Il fait... Il fait... Ça, c'est bon. Wow. Mais il parle juste anglais puis j'étais comme, oh, Chris, yes. Bien sûr. Chris, il y a des oignons. Il parle français. Il est venu me chercher. Le pire, c'est que c'était un sea food boil. C'était du crawfish, des crevettes, des saucisses, du beurre. C'était un cochon au complet. C'était... C'était que... Puis c'est redneck puis c'est de la bouffe de pauvre, là. Tu sais, parce qu'il est dehors puis il est comme, OK, il mouille aujourd'hui. C'est bon. Il y a de la pluie un peu qui tombe dans l'assiette, dans le bol. C'est parfait. Plus acide. Il faut rester hydraté. T'es comme, tabarnak de pauvre. Chris, ça jette-toi un toit. Envois-y un cabano. J'ai plus un. Ah oui, j'aimerais y envoyer un cabano. Yann, autre question. Hé, je prendrais un de mes Colobaltrum, moi. Vu que j'ai deux podcasts, ça fait que je vais être trop chaud. Mais, oui, je suis déjà. Une question, c'est Marco qui demande, à Rachid, comment t'as parti les restos Jack Lecoq et comment Olivier Primo t'a approché pour en partir un? Boy, bonne question. Jack Lecoq, on a commencé ça pendant la pandémie. Deux de mes amis sont venus me voir pour qu'on partait un restaurant pendant la pandémie. Je dis, vous êtes vraiment intelligents. Ouvrez un restaurant pendant la pandémie. Mais le concept était clair, c'est que même si l'autre grosse face, il revient à la télé pour nous dire qu'on referme, l'autre grosse face, c'est lui qui est French à ça. On dirait, je comprends rien. Jack Lecoq. Jack Lecoq, c'est un resto de poulet frit. On est ouvert à Verdun, on est ouvert à Saint-Ghazard. Je m'ennuie du poulet frit. Depuis que je suis vegan, on est vegan. Il est-tu frit? Veux-tu venir cette semaine? On va y aller ensemble. Il va t'amener un vegan, Jack vegan. Bref, 70 % des ventes, 75 % c'est du Uber Eats ou du Skip ou de venir prendre des commandes en magasin. Fait que s'il y a trois ou quatre tables pour manger là, c'est pas... tu vas pas l'endettre sinon j'ai peur pour toi plus tard. Mais Olivier, il est venu il n'y a pas longtemps. Ça s'est fait il y a deux semaines d'association. C'est un génie, génie, génie du marketing ce gars-là, les primo. C'est malade mental. Il a été capable de faire du cash en vendant de la poutine au micro-hôme. C'est quoi? Tu vois qu'il est un bon vendeur. Un, je n'aurais jamais mangé ça de ma vie mais je l'ai goûté, je l'ai testé et c'est vraiment bon. Deux, il est au Costco. Non, il ne trosse personne. Merci, bonsoir. Son père avait un ou plusieurs IGA. Ça, je ne savais pas. Il sait comment ça marche. Il est tout jeune, 36 ans. Il est venu, il s'est associé avec nous autres. Tu vois qu'on est vieux? Moi, je suis comme un jeune en tabarnak à 29. C'est un bébé, il est 37. Il vient de naître, il est 36. Ça s'est fait comme ça et dernièrement, on a ouvert un à Laval. C'est pour ça qu'on a un peu mis ça dans les réseaux sociaux. Il est vraiment cool. Très, très cool. Je ne le connaissais pas, je le connaissais comme le personnage de Louis Primo avec tous les festivals et les affaires de même mais j'ai réussi à le rencontrer en tant que partenaire et c'est vraiment une bonne personne. Ah, c'est cool. C'est nice. Fait que si les adresses, veux-tu donner les adresses ou non? Il y en a un à Verdun. C'est notre flagship si tu veux vraiment ne pas te tromper mais celui à Laval. C'est dans quel coin de Laval? C'est Centropolis où j'habitais avant. OK. Puis il est vraiment dans le Centropolis. Puis as-tu fait le test parce que Uber Eats il ne livre pas loin. C'est avec Skip que tu peux aller le plus loin? Oui. Oui. C'est vrai qu'Uber Eats a certaines contraintes mais maintenant qu'on est pas mal, je te dirais que celui de Verdun fait un peu la rive sud. Celui de Saint-Viateur, c'est pas mal dans le Mylan puis tout le quartier pas loin, le plateau et tout ça. Puis celui de Laval, on ne va pas aller livrer à Blainville mais quand même. OK. Très cool. Mais il est beau celui de Laval, c'est le plus gros qu'on a puis il y a des, si vous amenez vos enfants, il y a des, comment on appelle ça, des... Des pédophiles. Oui. C'est Yann qui est à la porte. Yann, il va être à la porte. Yann, il est là. Il donne des biscuits. On a dit, il arrive vert. T'as-tu un boot un peu sombre? Il mange au boulefri. Non, on a des... On va l'appeler ça les arcades, là. Les arcades? Les arcades. On a ça là-bas. OK. Yes. Ah, nice, c'est cool. Merci pour la plug. C'est cool. Ça fait plaisir. C'est Marco, c'est pas mal. Il y a quelques personnes dans la chat room aussi qui sont allées et qui disent que c'est délicieux. Oh, nice. Super, super. Merci. C'est pas... Tu manges ça une semaine, t'es mort, là. C'est comme... Faut faire bien attention. Oui, c'est du junk. C'est bon pour les junk. Mais en vrai, là, du poulet frit, c'est... Au goût, c'est la meilleure chose au monde. Oui, puis je vais te dire de quoi, là. Je vais parler d'une grosse marque, c'est facile de dire ça à cause que maintenant, j'ai une chaîne de restaurant qui marche bien, mais Kentucky n'ont un peu délaissé dans les dernières années. Kentucky, c'était bon dans les années 70, début 80. Oui, genre. Pour vrai. Puis là, à un moment donné, on a comme tout délaissé ça. Depuis que le colonel est mort, les adjudants puis les sous-chefs, ils l'ont laissé aller. Mais tu feras un tour dans notre resto, on voulait vraiment ramener, parce que la vraie recette du Kentucky, c'est pas ça, là. À la fin, le Kentucky, c'est rendu comme une peau grillée, là, on dirait quasiment. Nous autres, c'est vraiment des breadcrumbs, là. Ils n'ont même plus la même calisse de... Tu sais, la salade de choux du Kentucky, tu sais, la verte, là, qui goûtait le cancer, là. C'est même plus la même. Là, elle goûte le sida. C'est vraiment... C'est pas... C'est plus acide, maintenant. Mais on a voulu vraiment mettre l'accent là-dessus puis les sandwiches aussi, là, c'est vraiment... Je vais arrêter d'en parler. Non, mais non, c'est correct. Mais bref. Mon gars, tu vas venir dans ta bouche et tes pantalons, c'est incroyable. Est-ce que, quand moi je vais y aller, est-ce que vous avez des oignons? Oui. Y a-tu moyen d'avoir un oignon? J'ai une pomme qui a été mise dans la bouche d'un cochon pendant 24 heures juste pour toi. Tu sais, comme, t'sais, mec, j'ai frotté ça sur le cul d'une poule. Tu vas être correct. La poule, avant de mourir, elle m'a dit qu'elle était végane. Y a-tu une autre question, Yann? Oui, il en reste deux. Parfait, j'aime ça. Tu fais comme un last call. J'aime ça. Il en reste deux puis après ça, on décollisse. Il y a une première question, c'est Roberto qui demande à Émile, allez-vous sortir un dictionnaire sans commentaire en français? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent son commentaire? Je suis pas mal sûr qu'il y a du moins qui écoutent son commentaire. Fucking nice. Au fur et à mesure, que Jacob et moi, on découvre du nouveau lingo puis on transforme les mots. C'est rendu qu'on a réalisé après peut-être 15 invités qui ne comprennent pas le trois-quarts des choses qu'on est en train de dire. C'est incroyable. Oui, on est en train de travailler sur un genre de dictionnaire. Tu devrais. Tu te rappelles-tu de l'émission? Excuse-moi. How I Met Your Mother, la série. Ils ont sorti un livre que j'avais acheté même. Ça s'appelait Le Bro Code. Tu te rappelles-tu de ça? C'était toutes les règles du Bro Code. Tu devrais faire un genre de mini... On va en faire on contrôle sur les mots. Peux-tu nous en dire trois? Get you! Ça, c'est quand... Moi, je suis entre deux personnes très Gucci maintenant. Mais c'était bizarre de dire juste Gucci parce qu'il y a des tickets d'arabes perdants qui disent vraiment comme, t'es vraiment Gucci toi. On ne voulait pas changer à ça. Nous, on ne dit pas coronavirus. Ceux qui écoutent son commentaire, qu'est-ce qu'on dit? Personne ne veut le dire. Incroyable. On dit... Là, c'est tellement bizarre que vous me faites faire ça. Fais-nous une joke, le clown. Fais-le joke, le film. On a quelques commentaires comme ça. Fais-le joke, le film. Ça, oui, c'est sûr qu'on va imprimer pour faire un petit catalogue des best-ofs. Mais on dirait... C'est ça que j'aime de votre podcast. Quand t'écoutes, tu te sens vraiment comme si t'écoutes deux amis de... Comme si vous vous êtes nés... Comme si vous connaissiez depuis que vous aviez trois semaines, tu sais. J'ai l'impression de... Comme si j'arrivais dans un resto puis vous êtes à une table puis je suis juste là puis je vous écoute. Mike, des fois, j'étais deux fois à son podcast, je pourrais tranquillement déposer le micro, partir chez moi, ça va rien changer. Les deux pourraient faire ça à vie sans invité. Oui, c'est bizarre. On peut juste... On a une... Ils partent dans leur bulle puis je suis comme... J'essaie de rentrer, je comprends pas. Puis il n'y a pas de boisson, il n'y a rien. Non, non, il y a de la boisson. On fait ça halal quand t'es là parce que d'habitude, il y a de la boisson. Quand vous m'avez invité, il y en avait. Il y avait fini le podcast, il était midi. Ils se regardent, les deux font... Tu veux-tu une bière? Non, non, il est midi. Ce qui est cool de ça, c'est qu'on a développé une chimie vraiment rapidement. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'on l'a développée trop rapidement. Le milieu, on ne savait pas encore qu'on était amis proches puis on se chicane tout le temps devant les bars, devant les shows. Sur le monde, des fois passent nous voir puis ils disent « Est-ce que vous êtes vraiment amis? » Parce que c'est juste blessant ce qu'on se dit. Ils s'en font, mais... C'est insulte. Dis le gars qui est à côté de toi, c'est qui? Le local à côté? Ah oui, c'est fucking drôle. Ça n'a pas à moi. Ça insulte. Si on a pris un local, on est dans un espace à Laval où est-ce que vous êtes déjà... Est-ce que vous êtes... OK, vous n'êtes pas déménagé. On n'a pas encore déménagé. Dans le gym, là, tu sais. Oui, oui. C'est dans le gym. Ça s'appelle le carrefour multisport. Quand tu rentres, il y a un gym. Il y a plein de bureaux en haut. Il y a des bureaux en haut. Il y a un chiropraticien. Gym, chiro et podcast avec deux arabes. C'est parfait. Avec des mots inventés. Les murs sont en papier, là. Les murs sont en papier puis juste à côté de nous, en face de nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne. Un mois plus tard, il y a un hypnotiste qui prend le bureau. Une hypnotiste qui prend le bureau juste en avant de nous. Déjà là... Une hypnothérapie, là. Oui. Pas messe-mères. Attends un peu. Attends un peu. Tu vas terminer, Napoléon. Non, non, non. Tu vas danser. C'est un motivateur. Ça, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Oui, c'est ça. Attends un peu. Je brûle les bonnes. L'hypnotiste en avant de nous a des dreamcatchers, des murs avec des trucs funky que tu trouves au village des valeurs. Je sais. Puis elle s'assoit par terre. Il n'y a pas de chaise. Des fois, ses enfants, elle les amène. Ils sont en train de dormir par terre devant la porte pendant qu'elle a des clients. C'est un peu triste. C'est vrai que je ne savais pas qu'être hypnotiste, c'était une vraie job. On commence le podcast puis elle, elle ne dit rien parce qu'elle est quand même relativement loin. Six mois plus tard, on est là depuis un bout, on a fait notre nom. Le monde sait qu'on est des animaux puis qu'on crie à longueur de journée. Il arrive un deuxième hypnotiste qui est à notre droite maintenant. Oh, shit. On a deux hypnotistes. C'est le quartier des hypnotistes. C'est juste. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé pendant la pandémie pour que la demande des hypnotistes va juste exploser. Mais ce qui est fucking drôle, c'est quoi? Puis l'autre, moi, j'aimerais, moi, mettons, devenir le deuxième hypnotiseur dans une place. Je commencerais tout le temps en disant, je suis le meilleur hypnotiseur de la place. C'est ça, j'ai ça. L'autre, c'est une crise de conne. C'est juste ça. Avec ses enfants qui dorment dans la rue. C'est très amateur comme cet homme. C'est fou. Puis celui à notre droite est plus aussi un peu motivateur personnel. Il crie. Puis sur des fois, au début, il nous avait dit, écoutez, parlez-nous quand vous avez vos podcasts. Comme ça, on peut s'arranger. Vous allez peut-être déranger, mais pas ça. Puis moi, je trouve ça fucking weird qu'en plein milieu d'une joke de graines qu'on crée à 11h30, il y a un gars qui est sur Uranus dans sa tête puis le gars clique des doigts puis il est juste perdu pour toujours. C'est-tu ce qui est parfait en plus? Vu que vous avez un podcast avec des humoristes, pendant que la personne se fait hypnotiser puis ils font, là, écoute ce que je vais dire. Puis là, t'as Laurent Paquin qui fait, mon gars-là, on va être le 17 juillet. Puis là, ils sont comme le 17 juillet, il faut que j'aille voir Laurent Paquin. Il faut que je vais aller voir à Laurent Paquin le 17 juillet. Mais le pire, c'est que des fois, on est assis parce que c'est aussi notre bureau, est-ce qu'on va écrire? Puis c'est vraiment des murs de papier, je l'entends crier. Mais pourquoi c'est mal isolé de même? J'ai aucune idée. Puis des fois, je suis en train d'écrire, j'essaie de me concentrer, j'ai déjà de la difficulté à m'asseoir sur la table parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est 100 pieds carrés. C'est littéralement tu fais deux pas. On dirait que c'est moi qui a construit ça des 100 pieds carrés. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus de nous construire de ça, tu nous as aussi construit notre following parce que c'est sous écoute et ton apparition chez nous qui nous a donné des subscribers. Si on était là, je suis assis, j'écris, puis tout ce que j'entends c'est Pousse! Pousse! Issam, sors de ta tête! Je vais compter à 10 puis quand je reviens jusqu'à 10, tu vas réaliser que ce qu'elle a posté sur Facebook à propos de toi, ça ne compte pas! Ils étaient contre toi! Puis plus qu'ils parlent, plus mon oreille s'approche du mur puis j'ai mon oreille comme ça sur le mur, qu'est-ce qui se passe? Puis il appelle sa blonde puis il fait ça compte pas ce que t'as dit sur moi! C'est ça ce qui est arrivé puis c'est qu'il y a comme... Mais c'est rare un hypnotiseur qui est intense comme ça. C'est un motivateur. Non, c'est un motivateur hypnotisé. C'est un type hypnotiste pour oublier que t'es présent puis là, c'est trop spécifique son attaque est comme elle ne voulait pas te tromper! Elle ne savait pas ce qu'elle voulait! Puis le gars est en train de crier dans un coussin. C'est Messmer qui fait du crossfit! C'est exactement ça! C'est exactement ça! Même des fois, par sideline, moi des fois, ils m'hypnotisent par erreur puis là, je suis juste comme ouais, je ne suis pas un perdant, je peux me lever puis je peux être moi-même mais il est super cool puis ce qui est drôle c'est des fois, sa porte est entre-ouverte, il est tout le temps sans soulier puis il y a une genre de pyramide sur son bureau, une petite pyramide avec une lumière par-dessus puis je ne sais pas quel univers parallèle ça ouvre cette pyramide-là mais ils cherchent 500$ de l'heure je veux aller si tu me parles Pour vrai là, je niaise même pas je suis sûr qu'il laisse la porte entre-ouverte parce qu'il se dit elle, elle me paye mais je vais tous les hypnotiser C'est un beau gars en plus Si tu cries lui c'est clair être un hypnotiseur qui crie lui il a appelé plusieurs locales puis il a fait tu es bien isolé? Oui Ça va que ça va! Vous autres? Oh, mal isolé, parfait! Ça va que ça va! C'est une fille dans un endroit où il y a juste des souris muets C'est juste ça C'est comment le monde parce que moi je ne connais pas d'hypnotiseur c'est-tu un milieu serré? Est-ce que la madame a fait ah ouais on est on est deux pareils ou elle, elle le voit comme un compétiteur dégueulasse? Ils sont genre deux puissances magiques alternatives différentes genre elle, elle a les puissances amérindiennes de son côté puis lui, les puissances arabes c'est genre deux c'est vraiment des fois tu les vois dehors puis ils utilisent des techniques que tu n'es pas trop sûr C'est comme le langage des signes européens puis américains c'est des différents mots mais ils font la même affaire Ça la fait chier lui il est plus occupé Ah ouais? Parce que c'est un beau gars Ok C'est un beau gars Puis elle c'est une laide Non non c'est une madame qui est bonne dans ce qu'elle fait c'est juste que lui il est assis Mais maintenant si tu es laid mais hypnotiseur la première chose que tu fais c'est je suis très très beau Je suis vraiment bandant Mais ça tu dois travailler Versus lui le gars il est assis sur le sofa des fois je passe il m'hypnotise même pas je suis comme pète moi le cul s'il te plaît c'est chill ça passe là Puis il y avait une journée ça c'est fucking drôle il faut que je la raconte Il y a l'hypnotiseuse qui est juste devant nous est en train de faire de l'hypnose sur un gars qui a peur des reptiles Il y a-t-il pas vrai là t'as peur des reptiles c'est correct t'as le droit mais on est au Québec il n'y a pas tant de reptiles que t'es comme ok j'ai besoin d'aide les hostiles crocodiles puis les lézards qui arrivent de partout j'ai jamais vu un lézard au Québec Sur l'histoire continue comme ça Lui il rentre chez Lacoste il fait une crise cardiaque Le gars se fait hypnotiser pour combattre cette peur-là des reptiles c'est un carrefour de sports il y a des activités d'enfants il y a d'autres personnes qui vont s'entraîner là-bas puis il y a un camp de vacances puis c'était cet été que c'est arrivé pendant le camp de vacances ils avaient décidé d'avoir la bonne idée d'amener ce genre de groupe qui viennent avec des serpents puis des souris puis ce genre de choses Oh c'est parfait ça C'est ce qui arrive c'est qu'ils sont en train de ranger leur truc le groupe réalise qu'il y a un piton qui est dans le carrefour de multispoir il a juste disparu ils s'est échappé le piton s'est échappé ils l'ont perdu tu penses ça que le piton savait que le monsieur il a fait le délire qui a fait ok parfait au deuxième Sur la femme appelle et comme en passant j'ai senti qu'il y avait ça qui s'est passé elle appelle le directeur du carrefour puis elle lui dit s'il te plaît retrouvez le piton j'ai un patient retrouvez le piton oui retrouvez le piton j'ai un patient ici le gars est comme j'en ai rien à foutre de ton patient il y a des enfants de 5 puis 6 ans qui sont partout ici qui ont peut-être un piton qui est en train de s'évacuer finalement ils ont fait toutes les recherches apparemment il est vraiment mauvais au service à clientèle il est comme pour vrai trouve le serpent dangereux j'ai un client qui a peur de ça ma colise de ton patient ça coûte plus cher d'assurance si un enfant meurt qu'un adulte de 63 ans qui a peur des reptiles je pense sauf finalement ils n'ont pas retrouvé le piton mais des calculs ils pensent qu'il est sorti par la porte mais le problème c'est que dans notre studio on a des plafonds comme un peu dans les écoles en genre de style pas styrofoze mais il y a un gros trou dans un des plafonds sauf pendant les podcasts pour les humoristes ou pour les personnalités qui vont être ça se peut qu'il y a un piton qui t'attaque dans la gorge oh shit wow ouais c'est comme un plafond de sous-sol tu sais que dans les films quand ils savent par là ils tombent moi je vais être je suis arabe je vais avoir une flûte tu 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 c'est la première fois de ma vie je vois dans un podcast une lumière rouge comme quand on est sur scène pour dire fermez vos yeux c'est fini non ça c'est juste ça il fait ça pour dire ça fait deux ans ah ok ok je pense que c'était pour dire arrêtez de parler on peut Yann il reste une dernière question pis après ça tu laisseras le piton sortir la dernière question c'est concernant le BMW il y a quelqu'un qui demande ce qui se passe avec le BMW Chris ça n'arrête pas de dire être la dernière question c'est quoi ça c'est une question il y en a d'autres mais tu sais Mike pourquoi tu as les oreilles rouges c'est tu les oreilles rouges en veux-tu d'autres de même ouais mais c'est parce que j'écoute le podcast mais j'ai des jokes de Claude Crest c'est tout ça les questions ouais ok ben t'aurais dû dire il reste une question moi c'est-tu ben je sais ouais ok il y en a une autre qu'est-ce que Mike buvait non mais pas une question pour moi une question pour eux autres il y en a plus ok il y en a plus il y en a rien c'est intéressant il y en a rien on s'en va du site on est caliste rien 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 tu veux juste tourner le couteau de rappelette on finit ça de même c'est parce qu'il est sur un site de pédophilistes on va voir ça il y a rien il y a rien rien il y a rien du tout rien aucune question il y a pas en retourne dans ton pays quelque chose même pas non en retourner dans vos pays en retourner si c'est conjugué c'est résil oui c'est ça bâtissé retourner c'est ça rien bon ben bon ben ça finit de même ça finit de même bon ben ben tout le monde merci tout le monde à l'heure ouais c'est ça mais merci beaucoup merci à toi Mike merci les gars d'avoir été là merci vous avez été super drôle si ton podcast sans commentaire c'est quel jour qui sort chaque lundi sans commentaire sur YouTube gratuit puis YouTube puis chaque jeudi on a les épisodes Patreon qui sont des épisodes bonus qui c'est juste moi puis Jacob qu'on fait des psychoses ensemble parfait puis votre adresse vu que sur Patreon on dirait c'est compliqué un peu l'adresse exacte c'est patreon.com sans commentaire vas-y répète la génèse patreon.com sans commentaire commentaire avec un S ou pas de S pas de S parce qu'il y en a pas ok excellent ben ouais ouais c'est vrai c'est vrai ah ouais ah ouais excuse moi ah ouais c'est là que tu vois la différence entre l'école privée je mourus tu mourus je mourus tu mourus et Rachid toi ta tournée continue ouais moi je dirais juste je viens d'annoncer les dates pour Montréal on est 5 soirs à Montréal ok super le fun c'est rare qu'on se fait ça on se tape un 5 soirs de filet on faisait ça dans le temps de ouais ouais en tant qu'on était 8 humoristes c'est quelle salle tu fais c'est à l'Olympia ok moi c'est une des salles que j'aime le plus au monde les gens adorent le retour du son les humoristes adorent le retour des rires là dessus c'est une salle qui est bien conçue on a tout le temps bien du fun là fait que du du 16 au 20 juin dis pas le mot ah non ok non 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 vu que je pensais que t'allais finir là tu sais parce que des fois le monde dit moi je suis là du 17 au 22 pis t'es comme ok mais quel mois t'es pas là fait que 16 au du 16 au 20 juin on est à l'Olympia les billets sont en vente tu peux aller sur mon Instagram ou juste sur l'Olympia ou rachidevalerie.com très très cool pis ton resto j'irais cette semaine goûter à ton poulet vegan ouais j'aimerais ça parfait ouais j'aimerais vraiment ça on va le nourrir un petit peu yes pis peut-être tu vas me payer un autre 500 piens ouais non je vais non non mais garde ça pour vrai garde ça achète toi achète toi quelque chose de beau t'as-tu 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 je vais faire quelque chose avec ça si vous voulez savoir ce qui se passe avec le 460 420 qui reste ah ouais parce que Germaud a tout volé ton trash fuck je fais pas confiance aux latinos pis je vais jamais leur faire confiance excellent merci beaucoup merci à vous autres merci d'avoir été là merci à Yann Thériault merci merci salut